So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF, en direct du 77 à Blainville. T'as été vraiment plus dynamique que dans le dernier. Je prends la critique constructive et j'applique. Des fois. Des fois. Fait qu'aujourd'hui, une nouvelle invitée qu'on n'a jamais reçue, parce qu'il y a deux semaines, c'était des anciens invités vieux et crasses. Fait qu'aujourd'hui, Hugo Lecavalier, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va bien, merci. Merci de t'être déplacé de Laval pour t'en venir ici. Tu m'avais déjà invité deux fois à ton podcast. Il était temps que nous autres, on t'invite aux notes. Jess n'est jamais allé, parce que fuck elle. Personne m'aime. Fait qu'Hugo, propriétaire de HL Performance aussi, justement, basé à Laval. Veux-tu, avant qu'on embarque dans le vif du sujet, nous expliquer un petit peu, t'es qui, vous êtes qui HL? C'est quoi votre spécialité? Parce que là, vous avez comme... Je pense que vous prenez tranquillement une nouvelle tangente. Ouais. On est qui? On fait quoi? Moi, je suis coach depuis huit ans. Je ne commençais pas à mon compte. Pour ça, je suis parti à mon compte sans penser que je voulais partir un business. C'est pour ça que j'ai parti une business. Au début, on était gros dans la prise de masse, pression d'aller, transfo physique. Puis là, on est en train de se rendre compte qu'il y a transfo physique. Mais le problème, c'est que les gens ne sont pas constants. Mais il y a une raison à tout ça. Quand on se met à étudier la psycho, fait que là, on a comme un volet où c'est comme c'est beau, on va transformer votre physique, mais on sait en parallèle qu'est-ce qu'il faut travailler également pour maintenir ces habitudes-là. Puis contraire, le côté psycho aussi, en même temps. Je tiens à dire psycho non pathologique. Donc, pas trop anxieux pour les affaires-là. Plus comme le cerveau, comment il fonctionne. C'est ça. Voyez vraiment aller regarder son stock qui est vraiment excellent. Fait que c'est ça. Parle-nous de ça un petit peu. Vous commencez à… Parce qu'on parle beaucoup d'entraînement, on parle beaucoup de nutrition, c'est bien cool. Mais justement, il y a toujours le côté psychologique en arrière, derrière la constance, la motivation, ces affaires-là, les changements d'habitude. Fait que, tu sais, parle-nous de ça un peu. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui a changé dans ta pratique avec ça? Wow. Ouais, c'est ça. On a genre neuf mois de résumé à faire, mais c'est pas grave. Premièrement, qu'est-ce qui t'a amené à consulter Guillaume? Qu'est-ce qui a fait que tu t'aies dit, « Je suis capable de faire des bons plans d'entraînement, je suis capable de faire des bons plans alimentaires, il faut que je travaille vraiment sur le côté mental. » Au début, je le suivais, tu sais, plus... Il était comme affiché communication. Tu sais, son livre, sa communication, puis tout. Fait que je checkais ses trucs. Puis là, il a fait l'événement Y l'année dernière. J'étais comme... C'était quoi, l'événement Y? C'était un événement axé sur la psycho. Puis là, il t'expliquait le symbole du Y. Dans ce temps-là, je ne savais pas trop c'était quoi, ce symbole-là, que lui, il n'a pas inventé le Y. Ce serait incroyable. Mais l'analogie... Le gars, il est vieux, là. Ah, c'est ça. L'analogie derrière le Y. Fait que j'étais comme... Ah, je vais aller là, voir. Initialement, ça ne s'appelait pas le Y. Ça s'appelait le I-Guillaume. Ouais. Le IG qui est éventuellement devenu Instaïocan. On s'écarte. Fait que j'étais allé là. Puis pour moi, personnellement, j'étais comme... Ah, Christophe, c'est ça. Moi, je suis très pas à prendre. Je suis très pas à m'améliorer. Fait que j'étais comme... Ah, OK, why not? Je vais... Tu sais, il m'a conçu de checker ses trucs. Puis là, il parlait qu'il faisait Précog, qui est sa formation d'un an. Puis là, j'étais, comment je vais? Il y avait une rencontre d'informations. J'étais comme... Je vais y aller. Puis là, il présente tout le... Ce qui va passer pendant l'année. Puis j'étais comme... Oh my God, c'est incroyable. Faut que je le fasse. Pour moi. Pas pour mes clients ou quoi que ce soit. J'étais juste pour moi. Juste intérêt personnel. Ouais, 100%. Puis comment ça marche? C'est que t'as un Précog Existence qui est pour M. et Mme Doulemont. Puis t'as un Précog Expertise qui est que t'as la même affaire qu'Existence, mais tu vois Guillaume coacher une fois par mois, quelqu'un. Ça, c'est plus pour les coachs, mettons. Fait que t'assistes vraiment à une de ses rencontres clients. Fait que... Fait que j'étais comme... Bien, tant qu'ailleurs, je vais faire ça aussi. Ça va m'aider dans ma pratique aussi. Fait que j'ai fait pour moi. Puis là, quand j'ai vu l'opportunité d'Expertise, je suis comme... Je vais le faire, ça va m'aider avec mes clients. Fait que là, puis lui avait qui a embarqué quand il a vu ça. Puis on a starté ça au mois de décembre sans penser que ça allait changer. Quoi que ça... Bien, tu sais, on savait que ça allait être bon, mais ça a changé. Ça a changé notre vie perso. Ça a changé la business. Ça a changé tout. Fait que qu'est-ce que... Quel genre de truc que t'as appris là-dedans que tu commences à appliquer un peu plus avec ta clientèle? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie et ta business? Je suis capable... Tout. Je me comprends, mais je comprends les autres. Puis la notion d'écouter, c'est pas juste d'entendre ce qu'elle a dit, mais c'est d'entendre dans les mots qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau de l'autre. Puis j'ai remarqué que j'ai passé huit ans à entendre des choses, mais je les entendais pas. Les traits de personnalité étaient dans ma face, mais c'est parce que ça a un impact sur comment que la personne vit sa vie. Comme quelqu'un qui a une très forte extraversion versus une très faible extraversion, il se comme, il y aura pas les mêmes problèmes. Mais c'est comme, tout ce temps-là, moi, ces clients-là me parlaient, mais je l'entendais pas. Les sous-types de motivation, comment que la personne gère son anxiété, pas l'anxiété pathologique, mais comme, ses évitements. Tout ça, c'était dans ma face. Je le voyais pas, puis j'avais pas de connaissance. Ça a changé beaucoup, mais comme, tout ce qui est quand j'étais avec un client, là, je vois ces affaires-là. Je suis capable de call-in shot quatre mois d'avance que, « Ah non, ça marchera pas, ça. » Mais tu sais, des affaires qu'on peut pas dire tout de suite. C'est comme, OK, j'irai pas là, mais dans quatre mois, ça pète. Puis je suis comme, je sais pourquoi ça a pété. Fait que, une compréhension de soi, mais c'est comme compréhension des autres à un autre niveau, comme, ça a pas rapport. Y a-tu des affaires que, mettons, des exemples relativement explicites, concrets, que tu serais capable de donner puis qu'on a une idée, mettons? Oui. OK, mettons la course, là. C'est la mode, là, cette histoire-là. Les athlètes hybrides. Êtes-vous sur Strava? Bon. Ça, là, ça, c'est la mode. Moi, non. Non, c'est ça. Mais je le comprends pourquoi c'est la mode, justement, avec ça. C'est qu'il y a un sous-type de motivation qui s'appelle la motivation introjectée. Ça, c'est beaucoup des raisons qui sont très sociales, très amètes. Les autres le font, je vais le faire, je veux des likes, je veux ci, je veux ça. Ça, ça t'offre pas. Mais quand tu start, c'est un smokescreen, tu penses que ça vient de toi, mais c'est faux. Mais ça, je le spot d'avance. Fait que je suis capable de dire, si cette cliente-là, mettons, elle veut faire X, qu'il y a, Z avec la course, je suis comme, elle s'en fout de la course. C'est pas si ça, elle veut pas. C'est juste qu'il y a un trend. Fait que dans quatre mois, puis là, c'est comme, aïe, aïe, je suis pas motivé. C'est comme, ça t'offre pas, cette motivation-là. Mais au début, oui, c'est un smokescreen. Fait que ça, ça en serait un. Du monde qui a de la hausse à être, mettons, constant au gym, comme souvent, il y a des raisons introjectées. Puis le fitness, c'est ça qui est tough, c'est que c'est axé physique en crise. Mais le physique, ça peut être très introjecté parce que tu veux que les autres te trouvent plus beau. Fait que là, tu le fais pour les autres, mais c'est pas pour toi réellement. Mais c'est comme, cette motivation-là, il y a beaucoup d'émotions négatives, culpabilité, honte, ça t'offre pas. C'est comme, ça je viens de nommer 90% du monde. Fait que ce genre d'affaire-là, je le vois. Avant, je le voyais pas. Là, je le vois. Fait que comment tu, comment tu vas adresser ce genre de truc-là avec les clients maintenant? Parce que justement, tu sais, le côté, tu sais, le côté, mettons, entraînement ou nutrition, c'est beaucoup plus objectif comme genre d'approche versus le côté psychologique. Ça doit être beaucoup plus touché puis difficile, entre guillemets, et adressé. Ouais. Mettons, ce que je viens de dire là, je l'adresse pas. Parce que c'est comme, c'est en-dessus de la table, je vais pas faire. Si tu fais pas pour les bonnes raisons, je peux pas faire ça. Fait que c'est gros, une question d'essayer d'y rajouter des raisons. Tu sais, c'est comme, les raisons externes, introjectées, identifiées, intégrées puis intrinsèques. Fait que c'est gros d'ajouter des raisons identifiées, intégrées puis intrinsèques pour faire shifter un peu le ratio pour que ça soit plus stable, que ça vienne plus d'eux puis que ça t'offre. Fait que c'est gros, tu sais comment, c'est quoi tes raisons de faire ça. Puis tu sais, souvent le monde va dire pour la santé, c'est comme boring. C'est comme, comment tu justifies à ton cerveau de faire tes shits pour être en santé? À moins d'avoir de quoi de vraiment concret. C'est genre, quelqu'un qui a son père est mort d'un cancer ou whatever, ben là, t'as comme de quoi de vraiment concret. C'est ça. Fait que c'est des exercices de ce style-là qu'on va faire pour essayer qu'il y ait plus de raisons identifiées, intégrées, intrinsèques. Là, c'est plus puissant, c'est plus stable, il y a plus d'autonomie, c'est comme, il y a moins de, ah, je paraisse bien, puis là, si tu manques un workout, il y a de la culpabilité. Parce que si tu le fais pour la vision des autres puis tu manques un workout, tu comprends que ton cerveau se dit, non, c'est parce que la vision des autres. Là, il y a de la culpabilité raide. Mais si t'es dans, comme nous, je pense qu'on est bien intégrées, intrinsèques pour l'entraînement, si je manque un workout, je vais le refaire à une prochaine, c'est pas un big of a deal. Mais le monde qui sont très, tu sais, comme, introjectés, c'est beaucoup dans la culpabilité. Fait que c'est de faire shifter ça, tu le nommes pas, tu ne le nommes pas, on fait ça, mais c'est comme, qu'est-ce que t'es raison? Puis là, on digue down pour amener plus de raisons puis comme ça, on est capable de le faire bouger un peu. Je pense que c'est une des raisons justement pourquoi on, les coachs en général, on teste sur le piton tout le temps de c'est quoi ton why. Tu sais, c'est pas juste, on ne dit pas ça juste pour être fancy puis pour le fun de faire comment. C'est important de savoir pourquoi tu le fais puis c'est vraiment important de savoir pourquoi tu le fais parce que c'est ça qui risque de déterminer si tu continues de le faire quand ça va devenir tough. Parce que la motivation, ça part puis ça vient. Je présume que motivation versus discipline, c'est quelque chose que vous devez jusqu'à un certain point adresser aussi. À un moment donné, ta motivation, ça part puis ça revient même quand c'est des affaires qui te tentent vraiment beaucoup ou qui te tiennent vraiment à cœur. Si tu le fais pour des raisons qui sont vraiment fortes, vraiment importantes pour toi, il n'y a rien qui va être capable de te dérailler de ça versus si tu le fais toujours pour des raisons qui sont pour les autres ou des affaires comme ça, maintenant, ça ne sera probablement pas assez fort pour te faire toughie. Oui. Mais l'affaire, c'est que les gens ne sont pas conscients qu'ils font pour les autres. Il est là le bug. C'est que c'est... Moi, là, ma blonde à court, moi, je ne courais pas. Je suis allé à Tremblant au mois de juin. Là, c'était l'Ironman. Tout le monde courait. Je suis revenu chez nous, j'avais envie de courir. Je le sais que ça vient de... Parce que là, je viens de voir tout le monde courir, ma blonde court. Parce que là, je l'ai, la grille d'analyse dans ma tête. Mais elle recule il y a trois ans. Moi, je ne m'en rends pas compte. Elle me dit « Ah, ça me tente de courir. » Bullshit, ça ne me tente pas de courir. J'ai vu tout le monde courir avec une motivation sociale. Je me suis mis à courir. Les gens, ils vont dire « Ah, mon wife, c'est pour la santé. » Même si c'est comme dans ma famille, j'ai plein de diabète et je ne veux pas que ça m'arrive, ça reste une raison extrinsèque. Tu as peur d'une conséquence. C'est correct, mais c'est parce que si toutes tes raisons sont là-dedans, ça ne t'offre pas longtemps. Ça t'en prend à déintégrer. Mais pour ça, il faut que tu te connaisses. C'est comme « OK, mais ça, c'est un autre travail. » C'est comme « Qu'est-ce que tu veux dans la vie? » « Qu'est-ce que tu veux vivre? » C'est complexe. Ce n'est pas juste ça. Tu as un « Why? » C'est comme « OK, oui, Chris, je faisais comment avoir un « Why? » Qui suis-je? » Il faut que tu saches tes qui pour avoir un « Why? » C'est comme plus tu as de raisons, plus ça va être puissant. Plus il y a des raisons intégrées, intrinsèques, plus ça va être puissant. Ce n'est pas grave si tu as une couple de raisons introjectées et externes, mais si tout est là, ça va être tough. Le « Why » est important, mais c'est vraiment d'en avoir plein. C'est comme au-delà du fitness, qu'est-ce qui est important dans ta vie et qu'est-ce que tu vises? « OK, mais comment le fitness va t'aider à faire ça? » « OK, mais là, tu ajoutes plein de raisons identifiées qui n'ont plus rapport à « Ah oui, mais là, l'été, c'est la beach. » « Puis là, je vais faire une compé. » « Puis là, je vais mettre mes photos. » C'est surtout ça. C'est comme d'aller chercher plus de raisons qui viennent de toi, de choses qui sont importantes et que tu veux viser haut. J'en pense souvent avec les clients à l'instant-ci. C'est comme qu'il faut que tu m'en parles et que tu aies des étoiles dans les yeux. « Ah, je veux faire avec la confiance en moi. » Tout le monde dit ça, Chris. Tu vas faire quoi de plus avec cette confiance-là? C'est ça, je veux que tu me dises. « Ah, je vais, je ne sais pas, je vais me donner le droit d'aller monter le monde au Kilimanjaro. » « OK, mais arrête de me dire que c'est pour ta confiance. C'est pour monter le monde. » Là, tu vas être capable de justifier à ton cerveau de te faire chier à me faire tes steps à l'autre gym. Tu vas avoir confiance. Il ne comprend pas, lui, c'est quoi cette histoire-là. C'est parce que juste dire « je vais avoir plus confiance en moi » sans associer qu'est-ce que cette confiance-là va te donner de plus, ça te sert à quoi d'avoir plus confiance en toi si tu ne fais rien de plus avec? C'est comme dire « moi, j'aimerais ça avoir un million de dollars. » Tu vas te payer quoi de plus que tu n'as pas aujourd'hui avec ton million de dollars? Pourquoi tu serais plus heureux avec un million de dollars que tu serais aujourd'hui finalement? » Ça n'a pas grand-chose. Mais c'est aussi que la confiance en soi, c'est subjectif puis c'est intangible. Je veux dire, ta définition d'avoir confiance en toi, ma définition d'avoir confiance en moi, sa définition à lui, ça peut être trois définitions complètement différentes. C'est un concept qui est beaucoup trop abstrait pour que ton cerveau soit capable d'identifier des actions précises en lien avec confiance en soi. Tu es comme « oui, mais ça veut dire quoi? » Oui, puis ça, c'est une affaire qu'on avait parlé relativement récemment aussi, mais la confiance en toi, c'est spécifique à un contexte aussi. Tu sais, mettons, nous, on a confiance en nous en termes qu'entraîneurs parce qu'on est là-dedans depuis des années, on sait qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, tu as probablement dû écouter le dernier podcast de Hormozy à Modern Wisdom, mais tu sais, ça, c'est une affaire qui dit, tu sais, avoir confiance, c'est avoir un haut niveau de certitude que ce que tu veux qui arrive, arrive. Fait que nous autres, on a confiance en nos capacités en termes de coach parce que ça fait assez d'années et de clients qu'on voit. Ça fait assez d'années qu'on est là-dedans et de clients qu'on voit qu'on a une très bonne certitude que quand on fait quelque chose, on s'attend à ce qu'il arrive à un résultat X. Mais tu sais, ce n'est pas parce que je suis confiant en tant que coach que je suis confiant dans mes capacités de faire du macramé, mettons. comme, j'ai jamais fait ça de ma vie, pas mal sûr, je vais faire un mess. Fait que, tu sais, avoir confiance en toi, OK, à quel niveau, dans quelle sphère de ta vie que tu vas avoir plus de confiance en toi si tu es plus en shape parce qu'encore une fois, OK, peut-être que tu vas être plus confiant quand tu es à la plage, mais tu vas à la plage combien de fois dans ton année finalement, tu sais. Tu sais, tout le monde dit je vais être beach ready. Honnêtement, je ne me suis pas baigné une caliste de fois cet été. Peut-être une. Oui, je me suis baigné une fois cet été. Je ne peux pas dire que ma shake beach ready, je l'ai exploité tant que ça. Fait que, à quel point est-ce que tu vas vraiment en avoir besoin? Fait que, tu sais, ça te prend quelque chose de beaucoup plus tangible. Oui. Oui, la confiance en soi, c'est quoi? C'est comme, l'estime de soi. Personne n'est capable de nous dire, personne n'est capable de mesurer ça scientifiquement au niveau d'estime. C'est comme, c'est flou. Puis quand c'est flou le cerveau, c'est encore lisse. Que ce soit précis. Ce n'est pas stable non plus. Je veux dire, il y a des périodes de ta vie, autant que c'est contextuel, autant que ça peut être contextuel dans le temps de, là, je me sens bien. Là, je vais prendre un meilleur exemple. Le cycle menstruel d'une fille. Il y a une semaine dans notre cycle, hormonalement parlant, goddess, comme god complex, je suis la plus belle. Et tu retrouves la même fille une couple de semaines plus tard. Tu as juste envie d'être en houlie dans une doudou à rien faire puis genre à ne pas te maquiller puis avoir l'air dégueulasse pendant une semaine puis tu ne te sens pas bien. Tu te sens, je veux dire, tu es la même personne. Il n'y a pas grand-chose qui a changé à part, de un, ta fluctuation hormonale puis de deux, tu as confiance à cause de ta fluctuation hormonale. Fait que de dire je veux avoir confiance en moi, encore une fois, c'est que c'est tellement flou parce qu'autant dans le temps que contextuellement, tu n'auras jamais une confiance égale partout. Fait que si tu te dis je vais mettre en shape pour avoir tout le temps confiance en moi, tu es comme, mais de un, tu risques d'avoir du body dysmorphia de temps en temps pareil parce que ta shape, tu n'auras jamais un 100 % de contrôle dessus. Il y a des journées, tu vas être plus blotté. Il y en a d'autres, tu vas faire plus de rétention d'eau. Il y en a d'autres que tu as peut-être moins bien dormi, tu vas être plus cerné, tes cheveux ne se placent pas, peu importe. Fait que si ta confiance en toi ne résulte que par tes résultats physiques, c'est quelque chose que tu ne pourras pas soutenir de toute façon dans le temps. Fait que j'aime vraiment le point que tu as apporté que moi, c'est ce que je travaille avec mes clientes depuis des années. Puis moi, ça fait des années que je travaille de psychologique avant toute chose parce que, comme tu le mentionnes, on va utiliser ton processus de transformation physique pour atteindre les objectifs que tu veux dans ta vie. Comme ta body recomp, je dois la créer autour de la vie que toi, tu veux mener. Ce qui veut dire que peut-être que les actions que j'aurais prises avec ta voisine ne seront pas les mêmes qu'on va prendre pour toi. Pourquoi? Parce que tes objectifs intrinsèques, ta motivation intrinsèque n'est pas la même que ta voisine. Fait que pour toi, peut-être que cette métaphore va aller mieux que celle-là pour ta voisine. Simplement parce que vous ne voulez... Même si, visuellement, vous voulez arriver à peu près au même objectif, ce n'est pas pour les mêmes raisons dans ta vie. Toi, tu veux jouer avec tes enfants plus tard. Tu veux être capable d'avoir un équilibre de vie. Tu veux profiter de tes soupers. Elle, elle veut être capable de s'entraîner dans ses voyages d'affaires, de pouvoir être active tout le temps, n'importe où dans le monde. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes modes de vie. Donc, ça ne sera pas les mêmes méthodes non plus. Tu as dit de quoi de bon? Ça m'arrive. On n'a pas vu pendant que ça passe. Mais, un autre introjectif, c'est le sous-type de motivation le plus complexe parce qu'il y a un côté social mais il y a un côté aussi pression interne que tu te mets à toi-même. Fait que de vouloir être en shape pour être confiant, là, on s'entend que ta confiance dépend de ta shape. Fait que là, si tu ne vas pas t'entraîner, tu comprends que le cerveau y associe que là, je suis en train d'affecter la possible... Ça ne peut pas être ça. Je veux faire une compé pour augmenter l'estime de moi, être fier de moi. C'est souvent ça, j'entends. Être fier de moi. Mais là, c'est parce que l'atteinte de cet objectif-là va faire en sorte que ça passe sous sa cause du point de vue fierté personnelle. Cré, ça ne marche pas de même. Mais c'est pour ça que tu manques un workout, tu te sens coupable, tu as honte. On est dans un introjectif. Ça ne t'offre pas, très fluctuant, puis là, c'est comme « Je ne suis pas motivé. » Voilà. C'est tellement important de comprendre parce que tu l'entends, le client te parle, tu l'entends. Tu sais où ses raisons. Que de fâcher ses raisons, identifier, intégrer, intrinsèque un peu. Encore là. L'entraînement intrinsèque, rarement vu ça. Pour vrai, il y en a que oui, mais moi, il y a des petites partiels. Mais si je m'entraîne et ça ne fait rien à ma shape, je m'entraîne tu es exactement de même. Je ne pense pas. Donc, ce n'est pas intrinsèque. Sinon, l'intrinsèque, c'est que je fais l'activité et dans l'activité, j'ai ma récompense. Oui, c'est ça. Mettons que tu t'en vas jouer au tennis, tu joues au tennis parce que tu apprécies jouer au tennis. C'est dans le tennis. Je fais du Muay Thai parce que j'aime ça. Parce que tu apprécies faire du Muay Thai. Mais il y a quand même un élément où est-ce que même si tu apprécies l'activité, tu t'attends à avoir un certain... tu t'attends à t'améliorer quand même un petit peu là-dedans. Oui. Oui, mais ce n'est pas ta shape. Dans le sens que versus l'entraînement, c'est que, mettons, moi, tu me dis, même affaire, tu me dis demain matin, tu t'en vas justement dans le gym faire un entraînement typique style bodybuilding et tu n'as pas de résultat. Ça n'amène rien à ta shape. Je te confirme que j'arrête demain matin. Par contre, le MMA, je ne le fais pas parce que j'attends un objectif physique. Tu vas en avoir... Non, mais sans que ce soit physique, mais tu t'attends quand même de semaine en semaine à te voir t'améliorer au moins tard, par exemple. Oui, mais c'est que ce n'est pas lié à ta shape. C'est ça la forme. Non, non, définitivement. Exact. C'est pour ça que, moi, je ne vais pas pouvoir le dire, ce n'est pas intrinsèque l'entraînement. Il y a des petites partières, j'aime ça, sinon je ne m'entraînerais pas. Mais s'il n'y avait aucune shape qui revenait de l'autre bord, est-ce que je ferais exactement ce style de workout-là? Probablement pas. Mais ce n'est pas grave. Non, non, c'est juste pour mentionner que ce n'est pas intrinsèque. Non, non, c'est rare. J'ai rarement vu du monde, c'est comme dans l'activité de s'entraîner, c'est intrinsèque. C'est ça, là, mais c'est rare. Ça serait quoi pour toi, mettons, des motivations intrinsèques pour s'entraîner que le monde aurait? C'est passé tellement... Le monde du fitness, c'est calice parce que... Non, non, mais sérieux. C'est calice. Même pour nous, les coachs, parce que là, tu te dis, si je suis plus en shape, je montre plus l'exemple, je vais avoir plus de clients, ça, c'est introjecté. Est-ce que c'est tough? Tu fais une ligne de... Il faut que je décroche la shape, mais en même temps, c'est comme... C'est ça que j'utilise pour vendre. Surtout en tant que coach, c'est un peu ta carte d'affaires. Oui, mais je pense que ta carte d'affaires, c'est la clientèle que tu veux attirer. Tu sais, dans le sens... Ce qui est poche avec cette motivation-là, c'est que le problème dans notre milieu, c'est que les gens vont aller vers des gens pas compétents, mais ultra en shape. Fait que toi, tu peux être de la clientèle quand tu te fends le cul à faire des formations à plus finir puis genre à toujours t'améliorer en tant qu'être humain alors que la personne à côté a juste une bonne génétique, a pris probablement des séries d'anabolisant puis n'a pas de formation en tant que telle, mais est passionnée d'entraînement physique puis se déclare coach. Et elle, à cause qu'elle a une grosse présence sur les réseaux sociaux puis les gens trippent sur sa chaîne, va avoir une plus grosse clientèle que toi. Ah oui, 100%. Ça, c'est ça le problème. Mais c'est pour ça, mettons, avec Guillaume, on s'est beaucoup rendu compte que notre casting, parce qu'on a chacun notre casting et ceux qui s'intéressent, ça s'appelle les archétypes. Je n'ai pas un casting de gars qui va attirer du monde de prise de masse. Non. Je ne l'ai pas. M'arrêter d'essayer, ce n'est pas mon casting. Puis moi, ça ne m'intéresse pas de peser 220 livres. Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je trippes prise de masse puis j'aime la science de prise de masse, mais je n'ai pas ce casting-là. Je n'attire pas ça. Mes clients, ça fait 5 ans que j'ai, ce n'est pas des bodybuilders, c'est souvent des femmes. On reste beaucoup, là, on a beaucoup réalisé c'est quoi notre casting. Mais c'est que ça, c'est une affaire qu'on voit beaucoup dans l'entraînement. Mettons, les gars qui veulent faire du gros bodybuilding puis qui veulent faire des compétitions, ils vont aller voir des gars qui sont fucking massifs. Tout simplement. Dans leur tête, le lien se fait automatiquement. Lui, il a eu ce shape-là, il va être capable de me mettre en shape aussi. C'est correct et plate en même temps dans le sens que, je veux dire, clairement, si cette personne-là était capable de se rendre là, elle a probablement quelque chose à t'enseigner. Mais il y a aussi le fait que peut-être qu'elle a juste une esthétique génétique qui s'est loadé ses produits puis que, dans le fond, elle a juste une discipline irrépro fucking chable qui fait qu'elle est capable de stick to it, mais je veux dire, ça ne veut pas dire qu'elle va être capable de t'enseigner quelque chose non plus versus on regarde du monde comme, mettons, je sais que t'es bien gros, tu regardes beaucoup Chris Beardsley aussi. Loin d'être le gars le plus en shape au monde, mais tabarnak que c'est un brain qui pourrait tous nous enseigner quelque chose par exemple. C'est qu'à un moment donné... Il n'y a personne qui irait le voir lui directement. Il n'y a pas grand monde qui irait voir Chris Beardsley pour faire une compécie. Ah oui, il sait de quoi qu'il parle. C'est possible. Pour ça, il faut que tu... Ce n'est pas que c'est plate, mais il faut que tu joues avec ton casting puis c'est comme... C'est une affaire qu'on ait réalisé. HL, on n'a pas le casting de ça. Fait que comme, on va arrêter de viser ça. Nick un peu plus, tu sais, il s'en va sur le stage, trip bodybuilding pour de vrai depuis tellement d'années. Nick un peu plus de casting-là, mais moi, puis là, puis... Mais encore là, tu sais, Nick, il trip peut-être un peu plus là-dessus, mais ce n'est pas un fucking gros bodybuilder non plus. Puis je veux dire, absolument rien contre lui. Il a de super bonne shape puis il a un bon posing aussi, je l'ai vu poser, mais c'est juste une question... Dis-le que tu l'aïs. Non, au contraire, je trouve qu'il est super pertinent. Mais c'est ça, c'est plus le côté... Surtout les gars, j'ai l'impression, vont vouloir aller vers d'autres mondes qui sont vraiment fucking immenses aussi. J'ai l'impression que c'est beaucoup ça. Les gars qui veulent faire des compétitions, ça doit être comme ça au niveau des filles aussi. Mais en tout cas, de mon point de vue, de ce que je vois, j'ai l'impression que c'est surtout comme ça chez les gars. Les gars qui veulent être les plus massifs vont aller vers les gars qui sont vraiment massifs. Mais les filles, c'est weird parce que je pense qu'il y a beaucoup de filles... Il y a beaucoup de filles qui aiment ça se faire coacher par des gars aussi. Puis moi-même, même moi, pour prendre un coach, je ne veux pas me faire coacher par une fille. Non, je sais, mais mon point, c'était plus les filles, de ce que j'ai l'impression, les filles ne vont pas nécessairement aller... Il y en a beaucoup qui aiment ça se faire coacher par des gars, mais ne vont pas nécessairement aller vers les gars les plus massifs. Non, non, vraiment pas. Les gars, ça va aller vers le plus gros doux. Oui, oui, mais c'est dans le sens qu'à l'inverse, c'est ça, les filles vont aller beaucoup vers des gars puis je ne sais pas à quel point les filles... Il y a des filles qui vont aller vers des filles qui ont le aesthetic qu'ils veulent, mais je pense que les filles ont plus de facilité à aller chercher quelqu'un avec qui ils connectent ou en tout cas, après avoir eu des mauvaises expériences avec, mettons, des filles juste en shape ou juste de bodybuilding, là, ils sont comme « Ah, je vais peut-être écouter plus qu'est-ce que... » Parce que, je veux dire, moi, je n'ai vraiment pas de misère à attirer le type de clientèle que je veux, comme « Merci tout le monde, fortunately for me. » Mais je veux dire, tu sais, mais je n'ai pas le casting de quelqu'un qui va attirer des filles qui veulent devenir Val-Ratelle, mettons. Mais je ne veux pas non plus, tu comprends. Comme je ne veux pas coacher de ça non plus, ça fait que ce n'est pas le message que je véhicule nulle part non plus. Mais je pense que si c'est ça que je voulais faire, un peu comme toi qui triples sa prise de masse, je ne sais pas zéro bien de bord. Les filles, il y a un peu une histoire de traits de personnalité là-dedans. Les femmes en général... Est-ce que tu veux nommer les cinq traits de personnalité? Agréhabilité, consciencieosité, ouverture, extroversion et neuroticisme. Je me trompe tout le temps, je dis tout le temps de névroticisme. Mais c'est un peu ça que ça veut dire, là. Neuroticisme. Mais les femmes ont tendance, c'est une tendance, je ne généralise pas, mais c'est une tendance scientifiquement valide. Oui, oui, il y a des stats. Là, tu viens d'offusquer 50 % des femmes qui écoutent. En fait, ils sont plus agréables que les hommes, donc l'agréabilité est plus haute. C'est une des raisons pour lesquelles Jordan Peterson mange beaucoup de masse. Et voilà. Mais ça vient aussi, c'est eux qui... Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose qu'ils disent souvent quand on déroge complètement du sujet, mais Jordan Peterson est très fort sur le... Ce n'est pas une question de gender, voyons de... Mettons, dans les jobs, il n'y a pas nécessairement de gender pay gap ou whatever. Ce n'est pas une question de discrimination de genre. C'est plus une question de justement... Là, il parle de ça. Souvent, les femmes ont tendance à une agréabilité qui est un petit peu plus... Mais biologiquement, on est fait pour ça. Ben, c'est ça. Mais ce genre d'affaires... Que tu aimes ça ou pas, je veux dire, on a des traits biologiques... C'est ça. C'est juste qu'il y a beaucoup de... Habituellement, des plus féministes dans les extrêmes, mettons, qui ont tendance à lui taper sa tête pour ça. Bref, on revient au sujet. Mais ça fait... Mettons, c'est des femmes qui portent l'enfant. Ça vient avec ça. C'est bien fait, la génétique, quand même, des fois. Parce que si tu haïs ton kit et que tu as envie de le cliquer dans la face quand il est... Ça ne veut pas dire que ça ne t'arrivera pas. Non, non, non. Mais tu sais... Souvent aussi, le père a plus de difficultés à s'attacher à l'enfant en partant. J'en connais beaucoup des pères qui, justement, ils voient le bébé et ça prend quelques mois avant qu'il bonne avec fait qu'imagine si c'est la mère qui était de même quand il faut qu'elle le porte et qu'elle se scrape pendant neuf mois. Bien, faites pareil, le cerveau. Ça, c'est des tendances. Tu peux avoir un homme très agréable et une femme très désagréable. Oui, oui. C'est comme... Il est désagréable dans le trait et non dans la personne. Oui, c'est ça. Puis c'est jamais... C'est jamais on-off. C'est un ratio. C'est juste à quel point est-ce que tu l'es. C'est ça, exact. Mais dans le sens aussi, les femmes ont tendance à être plus agréables. Mais ils aiment plus le côté relationnel. Mais s'ils veulent un coach puis un gars, c'est moins agréable, un gars s'encaler c'est un peu plus la relation. Fait que c'est tant surpris que les gars vont peut-être plus aller vers « Moi, on va poigner le coach le plus gros. C'est ça que je veux puis il m'en fout qu'on n'a pas une connexion. » Versus si les filles vont peut-être avoir plus tendance à dire « Hey, je connecte. » Est-ce que je suis surpris que c'est ça qui se passe? Je pense pas quand on a des tendances. Mais il pourrait y avoir ça qui pourrait en partie expliquer. J'ai l'impression qu'au niveau... Je connais pas beaucoup de gars. En fait, je me demande si j'en connais tout court. Des gars qui sont coachés par des filles aussi. À moins que ce soit, mettons, des gars qui sont coachés par les coachs de leur blonde. Je pense que toi, t'en as des chums de tes clientes. Mais sinon, habituellement, pour la majorité des cas de ce que je vois, les gars, souvent, quand ils veulent se prendre un coach, c'est un coach. Ils ont l'impression que, probablement à tort dans beaucoup de cas, mais que les femmes, vu qu'elles sont naturellement faites moins massives que les gars, mais elles sont comme « J'ai pas l'impression qu'elles pourraient m'apporter grand-chose. Elles pourraient t'apporter tellement de choses. » Oui, mais moi, personnellement, pour mon type de clientèle, je te dirais que je prends pas vraiment de gars non plus parce que, personnellement, puis c'est tout à fait personnel, je trouve que j'ai plus de difficultés à me mettre dans la peau d'un gars, exemple, qui veut perdre du poids, ça va, là, s'il part de vraiment, vraiment loin. Non, mais s'il part de vraiment, vraiment loin, tu sais, que tout est à refaire, ça va, là, parce que naturopathie veut que j'améliore toutes ses habitudes de vie. Mais passer ça, mettons, pour une vraie body recomb plus performance, tu sais, j'ai plus de difficultés à comprendre c'est quoi qu'il veut, mettons, comme entraînement, on va dire, qu'est-ce qu'il va aimer. Tu sais, je me mets pas à sa place. Une fille, c'est facile, je comprends ce que tu veux, je suis capable de mettre dans ta tête, je le sais, c'est quoi le titre. Je suis plus capable de se saisir, fait que je pense qu'il y a peut-être un petit peu de ça aussi qu'entre gars, c'est plus facile de vous comprendre, mettons. Peut-être, c'est théorique. Peut-être, mais j'ai l'impression aussi que c'est qu'on cherche un peu un genre de role model aussi, quelqu'un à... Look up to. C'est ça, à look up to, fait que j'ai l'impression que les gars se voient plus à travers un autre gars qui a comme passé à travers là, qui est plus en shape que lui ou whatever. Puis j'ai l'impression que les filles ont plus de facilité à faire ça avec un gars aussi que l'inverse. Fait que... Ouais, c'est sûr. Puis tu sais, encore là, il y en a des coachs filles qui vont prendre juste des filles, ce que je trouve weird. Mais il y en a qui vont se spécialiser. Mais tu sais, mettons, des gars comme Brack and Cherus, ils se spécialisent avec les filles parce qu'ils se spécialisent dans le développement de fessiers. Les gars, absolument, s'en crissent un peu plus du développement de fessiers. Vous ne devriez pas, d'ailleurs. Non, mais c'est ça. Fait que... Fait que c'est ça. Fait qu'il y en a quand même qui vont se spécialiser là-dedans. Fait que finalement, avez-vous comme rebrandé, entre guillemets, un petit peu, votre clientèle cible? Ouais. Les gars vont être intéressés. Puis je suis un gars, mais j'ai plus des traits un peu plus féminins. Moi, mettons. Fait que c'est surtout ces gars-là que souvent que j'ai comme client. T'sais, des gars très gars, genre... Puis qu'est-ce que tu veux dire par des traits plus féminins, mettons? C'est quoi ta définition? Plus grande agréabilité. Vu que la tendance, c'est que les femmes sont plus agréables, elles ont un peu plus de neuroticisme, j'ai un plus fort neuroticisme, j'ai une plus forte agréabilité. Fait que t'sais, j'ai des traits qui sont un peu plus féminins, ce qui fait que je bande mieux avec des clients de filles habituellement ou des clients qui sont... T'sais, des gars, mettons, de construction, là, j'ai pas ça. Je n'ai jamais eu. Puis si j'en ai eu, ça t'offre pas. On bande pas. J'ai pas cette personnalité-là. T'sais, je suis plus calme, je suis plus introverti, je suis plus sympathique, je suis plus doux, genre, mais c'est... Les autres sont plus rough un peu, un peu plus. Là, un peu plus. C'est ça. Puis ça fait pas avec... Moi, je suis pas de même, t'sais. Fait que... Puis t'sais, l'happy aussi, il est quand même pas mal le même, t'sais, quand même très bonne écoute, très empathique, t'sais, un petit peu plus introverti. Fait que c'est surtout que ce type de clientèle-là, puis le côté psycho, développement personnel, c'est rare que j'en... Mettons, Jérémy, 22 ans, cogneur de clous. Cogneur de clous! Soit comme, yeah, man, moi, je veux... Il y en a, je généralise, mais... C'est pas la moyenne. C'est pas la moyenne. Fait que c'est pas eux, clairement, qu'ils vont venir avec nous autres. Fait que c'est plus féminin qui est attiré par nous autres. Surtout avec notre virage comme plus psycho. J'ai l'impression qu'en général, encore une fois, généralisation que je vais faire, mais il y a probablement plus de filles qui vont aller vers des coachs de lifestyle. Puis j'ai l'impression que les gars vont un peu plus vers des bodybuilders. Exact. Souvent. Fait que j'ai l'impression que les gars vont avoir tendance justement à aller chercher plus des coachs de prep, de compétition, des affaires de même. Versus les filles ont tendance à aller chercher plus du monde qui sont en lifestyle comme ça, qui vont aller chercher un peu plus le côté agréabilité puis qui vont essayer de les comprendre, de travailler beaucoup plus avec comment ils sentent, des affaires comme ça. Versus les gars sont genre « Dis-moi quoi faire, je veux juste devenir gros. » Mais c'est ça que j'allais dire, les gars puis les filles n'ont pas besoin du même type de suivi dans le sens où à capacité égale, les filles, on a plus de besoin, je pense, de « bonder » justement, d'un suivi plus personnalisé. Les filles vont beaucoup parler de tout le reste de leur vie aussi, d'avoir vraiment un lien de confiance. Les gars, effectivement, c'est plus « J'ai besoin d'un role model. » Les hommes, en général, ont plus besoin de « Look up » à la personne puis « Moi, je veux m'inspirer de quitter en tant que personne en te regardant aller beaucoup plus. » Tandis qu'une fille, on dirait qu'on a plus besoin de la connexion pour « Relate » puis être capable de « Bond » avec l'autre personne qu'un gars qui est juste, « Moi, je vais faire ce que tu fais parce que ça marche. » Oui, puis je veux dire, je suis « Guilty » de ça, moi aussi. Récemment, j'ai commencé un suivi avec Carl un peu pour ça. J'étais comme en vue de mon prochain photoshoot. J'ai envie d'être avec quelqu'un qui va me driller. Genre, il va vraiment me pousser. Puis je n'ai pas nécessairement envie de « Bond » quoique je veux dire, ça fait bientôt trois ans que je suis au CSM. Carl et moi, on s'entend super bien. Déjà, on a déjà une belle relation. Mais c'est le côté « J'ai envie d'être avec quelqu'un qui va me driller. » Je n'ai pas envie d'être avec quelqu'un avec qui je vais connecter émotionnellement. Ce n'est pas ça mon besoin en ce moment. Je suis « Guilty » de ça moi aussi. Mais si je voulais être avec quelqu'un où est-ce que je jugeais que j'étais dans une situation où est-ce que je vise plus un équilibre dans ma vie, comment est-ce que je peux intégrer la scène d'alimentation avec l'entraînement, avec mon work-life balance, tout ça, je n'irais pas avec Carl parce que Carl, il est « drill sergeant » en gros qu'il met. Il est là pour te dire quoi faire. Si tu ne le fais pas, il va voir quelqu'un d'autre. Là, j'irais voir quelqu'un d'autre. Je vais en voir Carl spécifiquement pour ça en ce moment. Ça dépend de tes objectifs. Ça, c'est le bout aussi où le ou la coach que tu vas voir est sujet à changement selon les différentes phases de ta vie et ce que tu cherches. Ça va arriver. Des fois, on va être avec du monde qui vont être dans une phase où ils ont plus besoin d'encadrement et de se faire guider parce qu'ils ne savent pas trop où est-ce qu'ils s'en vont. À un moment donné, une fois qu'on a fait notre bout de chemin avec eux, ils sont comme « OK, je pense que la prochaine fois, je vais être mieux avec tel type de coach pour un autre type d'objectif aussi. » C'est correct. Je pense qu'il y a des coachs qui vont le prendre personnel des fois que les clients vont aller voir quelqu'un d'autre pour ça. Je suis comme « Écoute, c'est le bout où j'ai fait mon bout de chemin avec toi. » Juge que j'ai fait ma job là-dessus et continue de tomber. Puis tu as aussi, je viens d'avoir un flash sur quelque chose que mes clientes m'avaient dit, mais les gars, vous avez plus tendance... Je ne sais pas que vous avez poigné ça à la caméra, Jess amène de flash. Les gens épileptiques, ne regardez pas. Mais oui, les gars, en général, il y avait eu un mime là-dessus quand vous voyez, par exemple, des gars qui regardent des animés, c'est tous des super gros gars et vous autres, vous avez plus tendance à regarder ça en faisant « Je veux être ce gars-là. » « Je veux lâcher pas de go-cou. » Tandis que les filles vont plus avoir tendance à regarder une fille vraiment bien sur le plan en shape puis se remettre en question, se diminuer, se dévaloriser parce qu'elle ne ressemble pas à ça. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. J'avais une de mes clientes qui m'avait dit qu'elle hésitait vraiment à avoir une coach-fille parce que justement, ça lui faisait perdre confiance, mettons. De un, parce qu'elle avait déjà, si je me suis mis, poigné une coach qui était vraiment sévère puis legit, qu'elle diminuait qu'elle allait rester de même si elle ne faisait pas ses efforts puis blablabla. On les aime, ces coachs-là. Quand j'entends des affaires de même, je suis genre, comment tu... En tout cas, je ne comprends pas pourquoi tu fais ce job-là si tu n'es pas parlé de même à quelqu'un. Puis des fois, ça part d'une bonne intention de j'essayer de la motiver mais un moment donné, vous devriez prendre un peu plus de cours en psychologie pour saisir vos clients. J'allais dire, jusqu'à un certain point, le drill sergeant, ça peut fonctionner avec du monde mais plus souvent qu'autrement, ça va les faire step back plus qu'autre chose. C'est la pire chose. Puis il y a des façons. Moi, je vais l'être des fois pour faire un... Je dis tout le temps, je te donne une claque dans la face mais je te flatte après. C'est comme, là, tu avais besoin de te faire réveiller mais en toute gentillesse puis je connais les limites de mes clientes aussi. Mais il y a un peu de ça aussi, je pense... Parce que je les pousse constamment. C'est ça. Mais il y a un peu de ça aussi, je pense que pourquoi les filles vont aller vers des gars, c'est que c'est moins confrontant. Tu regardes ta coach, t'es comme, elle, elle mange bien, c'est facile, elle s'entrée à la fessie, elle fait ça, moi, je ne fais pas ça. Les gens ont tendance à se dévaloriser au lieu de se... Les filles surtout, à se dévaloriser au lieu de se motiver versus un gars, c'est l'inverse. Ils voient le coach et ils sont genre, si lui, il fait ça, moi, tout, je vais le faire. Je ne sais pas pourquoi vous parlez tout de même. Je m'excuse. C'est ma voix de gars. Moi aussi, je vais le faire. Mais je pense, la fin avec les drills sur June, c'est que si tu checkes la psycho, ça ne fait juste pas de sens. Ça ne marche pas, ça. Très court terme, ça va marcher parce que tu rajoutes une raison externe de motivation qui est, ah là, je ne veux pas décevoir. Ça ne t'offre pas, Chris. Fait que, ah, bravo, pendant un mois, ton client a fait ses affaires parce que tu as eu un hard talk. Oh shit. Ça, ça me penche. Là, je ne m'en vais pas. Mais non, mais... Vas-y, on est là pour ça. C'est que tu choisis la violence. Avant, j'étais le même. J'étais comme, « Ah, il faut que tu ailles des hard talks. » C'est comme, non, c'est zéro en lien avec la psycho. Tu décalisses tous ses besoins de base. Non, mais c'est ça. Tu décalisses tous ses besoins de base. Tu as trois besoins de base pour un maximum de motivation et de bien-être. Autonomie, compétence, affiliation. Si tu dis, « Ah là, tu as fait des jettes, nanana », tu diminues son autonomie. Quand l'autonomie diminue et la personne qui a diminué l'autonomie, tu diminues son affiliation qui est votre relation ensemble. Tu vas diminuer deux besoins de base. Et le troisième, c'est ? Compétence. Le sentiment de compétence, c'est le sentiment que tu as à produire un certain résultat. Si tu y rentres dedans et tu dis qu'il n'est pas bon, pas bonne, pète ça. Tu viens de péter trois besoins de base et de la motivation et du bien-être humain. « Ah, mais c'est bon. » Non, mais sérieux. C'est une bonne stratégie. Ça, je ne suis plus capable de voir ça. Des astis de vidéos. Je suis au bon podcast, je parlais de même. Oui, vas-y. Des astis de vidéos sur IG de genre, « Man, astis, on n'a personne en tête en ce moment. » Non, non, zéro. Vraiment. Prends-toi un astis de psycho et tu réactiveras tes réseaux sociaux après. Mais c'est-tu juste moi ou c'est une tendance chez les très jeunes coachs en ce moment? Oui, beaucoup. Mais il y en a un peu plus vieux quand même. Mais tu sais, des gens qui vont juste, ils se filment avec le ciel là et ça fait juste t'insulter tout le long et traiter de déchet parce que tu n'es pas allé au gym aujourd'hui ou whatever. Tu es comme, « Qu'est-ce que tu penses ça fait? » Mais leur préfrontal, il n'a pas fini de se former encore. Non, c'est ça. Ah, non, non, non. Ça, là. Ah, tu n'es pas discipliné. Explique-moi c'est quoi la discipline. Tu sais-tu? Oui. Non, Chris, il n'y a pas une définition à côté de la discipline. C'est faire ses « shit » quand ça ne tente pas. OK, mais tu sais-tu tout ce que ça prend psychologiquement parlant pour produire ce résultat-là? C'est ça. Ce n'est pas simple. On n'est pas dans « Il faut juste faire tes « shit », travaille ta discipline. » OK, mais il n'y a personne qui nous explique comment travailler cette discipline. Tu sais, les personnalités type A, qui c'est vraiment comme les « go-getters » all the time. Dans leur tête, à eux, c'est de même ça. C'est ultra facile, mais c'est un micro-pourcentage de la population qui est de même. Tu ne peux pas juste dire « Hey, astille, ouais, fais ce que tu as à faire. » Il y en a pour qui ça va fonctionner. Un petit pourcentage. Puis tu sais, si je pense à ma clientèle qui est une clientèle de femmes plus anxieuses, mais c'est des personnes aussi… Les deux B. Oui, oui. J'adore ta mes deux B. Mais qui, quand tu fais de l'anxiété, généralement, tu as une tendance à te mettre une énorme pression intrinsèque envers toi-même constamment, ce qui cause aussi de l'anxiété. Fait que tu sais, moi, mettons, avec ma clientèle, il faut que je leur apprenne à enlever cette voix parce que quand tu fais de l'anxiété, tu l'as constamment, cette voix-là, dans ta tête. C'est tellement facile de tout le temps « Ah, je n'ai pas fait telle affaire. Tabarnak, c'est une conne. Je ne peux pas croire que j'ai oublié de faire ça. Je ne peux pas croire que je n'ai pas fait ça. Je ne suis pas allée au gym. Je suis vraiment une marde. Je ne peux pas croire que… » Tu sais, c'est tout le temps un discours tellement, tellement, tellement négatif de constamment… Puis je suis comme, au contraire, moi, avec ma clientèle, il faut que je leur apprenne à être douce envers eux-mêmes. À faire « Écoute, célèbre tout ce que tu es capable de célébrer que tu as fait parce qu'on est tellement bonne à se taper sur la tête de comme « J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Ah, ça, j'aurais pu le faire mieux. Ah, ça, j'aurais tellement pu mieux le dire. Ah, fuck, j'ai peut-être déçu cette personne-là. Ah, telle affaire que j'ai dit. Est-ce que cette personne-là est constamment en train de réunir du négatif? C'est tellement mauvais puis c'est difficile de sortir de ça. Fait que quand tu arrives avec cette clientèle-là puis tout ce que tu trouves à lui dire, c'est « Ah, bien là, la chamez parce qu'elle n'a pas fait telle affaire. » Au contraire, moi, mon travail, c'est de constamment leur rappeler « T'es un être humain. » Avant toute chose, t'es un être humain puis on vit dans une société où est-ce que la performance et la productivité sont « over » mis de l'avant et « over » mis sur un piédestal aussi à un tel point que tu te sens mal juste les moments que tu profites de la vie. T'es comme « Je pourrais être en train de partir une troisième business en ce moment, mais quelle merde je suis de vouloir profiter de ma journée avec mes enfants. Je pourrais être en train de travailler sur autre chose. » Fait qu'à un moment donné, c'est encore une fois de saisir ton client puis d'essayer d'enlever ce genre de pensées négatives-là. Fait qu'effectivement, les discours de ces petits gars-là principalement que j'ai vus. Puis comme tu disais, Simon, il y a un certain type de personnalité avec qui ça va résonner comme un certain temps qui aiment ça de se faire driver plus. Les types « Ah, ils aiment ça se faire driver. » Je dis pas que c'est quelque chose qui va fonctionner à long terme, mais eux autres, ça va leur donner un petit push. Mais c'est vraiment pas tout le monde qui est « wired » de cette façon-là. Non, c'est ça. C'est que selon moi, les « hard talk » qu'on appelle, pour moi, c'est pas « Je vais te rentrer dedans je vais t'insulter, te traiter de déchet pour que tu feel comme de la marde puis qu'après ça, tu veuilles mon approbation. » Pour moi, un « hard talk », c'est juste mettre en évidence les problèmes qui sont là. Ça, c'est d'ailleurs une technique de manipulation. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est très toxique. Mais un « hard talk », des fois, c'est juste... Souvent, c'est qu'il y a des problèmes qui sont là puis soit on essaye de les éviter ou des fois, on n'est juste pas conscient qu'ils sont là puis des fois, c'est juste comme de les sortir finalement. Des fois, un « hard talk », c'est juste « OK, regarde, le vrai problème ou les vrais problèmes, c'est ça en ce moment. » Puis en ce moment, toi, tu fais ça. C'est juste d'essayer de le remettre en face puis des fois, c'est un « hard talk » parce que ça fait mal de voir que finalement, je fais de l'évitement en ce moment. Je pourrais dealer avec ça mais je choisis de ne pas le faire. C'est tough souvent la responsabilisation de comme « Fuck, c'est de ma faute. » Mais le « hard talk », ce n'est pas de faire comme « t'es un déchet pour ne pas dealer avec ça. » Le « hard talk », c'est juste de faire comme « Regarde, c'est ça la réalité en ce moment. Comment est-ce qu'on peut l'adresser maintenant? » C'est juste que c'est inconfortable, c'est ultra inconfortable de toujours devoir se remettre en face nos propres « mauvaises décisions » entre guillemets, des fois même inconscientes. Il y a un sujet que Guillaume aborde souvent puis j'aimerais ça avoir ton texte là-dessus. Tu penses que c'est quoi la place de la victimisation là-dedans? Oh boy! Ça, c'est une vraie stade. Je pourrais retourner checker les ressources. Mais il y a entre, je pense que c'est 2008 et 2019, on a une augmentation de 85 % de l'anxiété ressentie chez les jeunes de 18 à 25. Comment qu'on augmente l'anxiété? Par évitement. That's it. Fait que moi, ce que ça me dit cette stasse-là, c'est que 85 % des gens évitent plus. Évitent plus quoi? De dire avec leurs problèmes. Leurs émotions négatives. Fait que leur responsabilité, ils évitent leur défaire. Ils évitent puis ils évitent. Distraction. Fait que ça. Ce qu'il y a là-dessus, bien souvent. Sinon, on la bouffe. Sinon, on a l'alcool. Fait que c'est là le lien comme psycho-fetnais. C'est comme les gens de la misère suivent le plan alimentaire. Pourquoi? Parce que la bouffe, c'est un renforcement à court terme. Comment tu diminues tes émotions négatives avec un renforcement à court terme? C'est comme, il va falloir aller travailler là. Fait que pour revenir à ta question sur la victimisation, Guillaume, il avait dit dans une formation, on joue à quel jeu? On joue au jeu de mettre le blanc sur l'environnement externe, sur pourquoi on n'est pas capable d'avancer. Ou on joue au jeu, Chris, il faut que j'avance. J'ai cet objectif-là qui me tente puis je vais prendre ce que j'ai le contrôle. Puis ça, ça m'avait marqué parce que c'est ça que les gens font en majorité, c'est comme très, je ne perds pas de poids, mes hormones. Tu joues à quel jeu ici? OK, t'as la thyroïde, mais tu peux faire de quoi pareil? Fait qu'il y a beaucoup, cette victimisation-là évite la prise de responsabilité. Puis après ça, les gens se demandent pourquoi ils sont plus anxieux. Mais c'est parce que la victimisation joue ce rôle-là d'éviter de faire face à la réalité. Puis ça crée cette espèce de, il n'y a jamais eu autant d'anxiété dans toute la population. Mais pourquoi? Mais l'anxiété augmente à l'évitement. C'est juste ça qu'il faut que tu comprennes. Ça va dire que toute la population fait juste plus éviter. Comme, ah, mais non, tu te sens bien, moment présent, bien net. Mais oui, Chris, qu'est-ce que ça dit ça aux gens? Je veux une émotion négative, il faut que je me ressemble. Bullshit, qu'est-ce qu'elle dit ton émotion négative? Il faudrait que tu prennes une responsabilité dessus. Juste là pour t'envoyer sur une mission, c'est ça. Mais non, c'est pas ça qu'on dit. Fait que ça crée où est-ce qu'on en est. C'est ça que je trouve difficile personnellement en tant que quelqu'un qui est généralement pas anxieux. Quand j'ai quelqu'un d'anxieux, justement, qui m'arrive avec un problème, un concern, whatever, moi, je tombe immédiatement en mode... Oui, Jean-Jesse. Moi, je tombe instinctivement en mode solution. Parce que ma mentalité de personne non anxieuse, c'est t'es anxieux, anxieuse à cause d'un problème. Si on règle le problème, tu ne seras plus anxieux. Mais ça, c'est ma mentalité de personne qui ne vit pas avec de l'anxiété. Du moins, peu. J'ai des stress comme tout le monde. Mais je veux dire, je ne suis généralement pas quelqu'un d'anxieux. Fait que moi, je tombe tout de suite en mode... OK, mais si t'as un problème et qu'il y a des affaires sur lesquelles on s'entend, tu ne peux pas nécessairement agir tout de suite puis comme... It is what it is. Mais tu sais, mettons que t'es anxieux, anxieuse de whatever qui s'en vient. Tu sais, t'es anxieux, anxieuse de... Je ne sais pas. T'as l'impression que ta relation avec ta fréquentation ne s'en va pas nécessairement dans la direction où est-ce que tu veux t'en aller. T'as l'impression que t'es plus investi que l'autre puis t'es comme... Je ne sais pas. Puis là, je suis comme... OK, il y en a-tu parlé? Ben non, après moi, ça ne s'en va nulle part. OK, mais peut-être que si tu y en parlais, c'est juste un malentendu. Finalement, l'autre personne pourrait te rassurer. Puis tu sais... Moi, dans ma tête, c'est juste... Il y a une action très claire, très concrète que tu pourrais prendre qui va soit confirmer ce que tu penses, ce qui te cause de l'anxiété puis bien finalement, écoute, ça va finir là, mais au moins, comme tu vas pouvoir penser à autre chose après ou pourrait potentiellement te rassurer puis finalement faire en sorte que finalement, je n'avais pas de raison de me stresser. Tu sais, dans ma tête de non anxieux, c'est comme point A, point B. Le chemin se fait tout seul. Mais je suis parfaitement conscient que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Non, parce que ce que tu mentionnes, ça fonctionne pour des gens qui vivent des stress. Et la seule différence entre l'anxiété et le stress, c'est que le stress, c'est des réactions face à un danger potentiel alors que l'anxiété, c'est face à un danger imaginé. Bien, imaginé. Peut-être qu'il existe... Tu sais, comme c'est ton imagination puis c'est que ce n'est pas quelque chose de concret nécessairement. Exemple, tu es stressé pour un examen. C'est concret. Ça, c'est de l'anxiété. Tu peux... C'est ça que le monde bug. Souvent, la pièce avait ce discours-là. Non, je ne suis pas anxieux. Si tu n'es pas anxieux, il y aurait un cas liste de problèmes parce que si tu n'as pas d'anxiété, tu n'es pas capable d'anticiper ce qui s'en vient et de prendre des responsabilités. Donc, tu es anxieux, c'est juste que tu pognes les bons cues et tu agites dessus. C'est ça. Les gens qui feel anxieux, c'est qu'ils pognent les cues puis ils les évitent. Fait que là, la charge anxieuse, ça monte, ça monte, ça monte, puis là, tu le feel. Mais exemple, si tu es stressé pour un examen, c'est que tu anticipes un possible dommage psychologique qui est que je pourrais couler. Ça, c'est de l'anxiété. L'anxiété, c'est un stresseur. C'est ça, des fois, c'est comme, ah, mais moi, je vis de l'anxiété, mais je ne vis pas de stress. L'anxiété, c'est un stress. Ah, mais je vis du stress, mais je ne suis pas anxieux. L'anxiété, c'est l'anticipation possible d'un dommage physique ou émotionnel. Puis tes méthodes sont bonnes pour quelqu'un qui vit de l'anxiété. Le problème, c'est quand tu rencontres quelqu'un qui vit avec un trouble anxieux. Ah, c'est ça, à la fois. Là, ça sort complètement méchant de compétences. C'est sûr. Un trouble anxieux, c'est un autre game, mais parce que c'est ça, qu'est-ce qui, mettons, ceux qui ont des troubles anxieux, c'est très, justement, pas imaginatif. Oui, oui, c'est zéro rationnel. C'est ça. C'est mille fois dans ta tête. C'est pour ça que là, ça nécessite un psychologue et des affaires. Oui, parce que peu importe les méthodes que tu vas prendre, tu sais, mettons, je vais me prendre moi comme exemple, puis souvent, c'est que tu vas avoir des débalancements au niveau de tes hormones, au niveau de, bien surtout de la chimie dans ton cerveau, au niveau de tes neurotransmetteurs. Fait que peu importe les méthodes que tu prends, tu sais, moi, je vis avec un trouble anxieux sévère depuis que je suis née. Puis c'est que peu importe, puis j'ai tout de suite, je l'ai mentionné souvent, mais comme moi, je vais en thérapie depuis que j'ai 12 ans, comme j'ai vu ça, j'ai fait, il faut que je prenne des actions, puis j'ai heureusement toujours eu le réflexe de confronter ce qui me rend anxieuse. Fait que moi, dès que je vois une situation que je n'aime pas, je suis comme, il faut que je rentre dedans. Depuis que toujours, j'ai tout le temps eu ce réflexe-là parce que j'étais comme, je ne peux pas laisser ça mener ma vie. Mais il reste que même en prenant toutes les actions, je n'ai pas le choix, exemple, de me supplémenter avec la théanine parce que mon cerveau va naturellement me créer des crises d'anxiété pour rien. Tu es assis, tu ne fais rien, puis à un moment donné, ta tête rumine, puis tu le sais, je le sais, j'ai beau prendre tous les trucs que je veux, la crise d'anxiété s'en vient automatiquement. Je prends la théanine, ça va bien. Fait que quand c'est rendu un trouble anxieux, c'est là que tes méthodes ne fonctionnent pas. Mais pour de l'anxiété, juste tu vis ou un stress, effectivement, c'est de prendre des actions pour. Mais c'est ça que les gens, puis c'est normal, c'est ça l'affaire, c'est que c'est normal qu'un cerveau ne veut pas y aller. Il y a la chienne. C'est inconfortable, c'est ça. C'est pas juste inconfortable, c'est qu'il perçoit ça comme un danger potentiellement mortel. C'est normal. La discussion avec ton chum, ta blonde, c'est normal, le cerveau veut l'éviter. Il ne tripe pas, lui. Là, il se dit, « Ah, Chris, si je mets juste cette discussion-là, puis ça va être mal, peut-être que là, il va me laisser. » Ça menace la survie. Il ne faudrait pas y aller. Il est juste là pour t'aider. L'anxiété, moi, quand j'ai compris ça, j'ai fait, « Ah, qui est, c'est pas de la merde, dans le fond. C'est un esti d'helper. » Puis on a toutes, je pense que c'est cinq émotions de base que tout le monde vit. C'est genre la colère, la peur, la joie, le dégoût. Tristesse. Tristesse. Si vous avez écouté le film, vous devriez le savoir. Le film? Oui, « Inside Out » de Disney. Ah, OK, oui, les émotions. Mais c'est un psychologue qui en parlait justement, que j'ai écouté dans un podcast récemment, mais qui dit que ces cinq émotions-là, de base, on les a labelled comme positives, une, la joie, puis négatives, les quatre autres. Mais c'est pas des émotions négatives. C'est des émotions qui sont là pour ta survie, pour t'indiquer quelque chose. Exemple, de la colère, c'est pour mentionner, OK, il faudrait peut-être que je m'affirme plus. La tristesse, ah, OK, j'ai vécu quelque chose de désagréable qu'il faudrait que j'adresse, que je vive un deuil pour passer à travers ça. De la peur, bien, si t'es dans la nature puis que tu vois un lion puis que t'as juste envie d'aller le flatter, comme moi. The murder kitten. Tu as probablement plus de chances de te faire tuer. Donc, la peur va être là pour t'amener un sentiment de survie, de, oh, OK, il ne faudrait peut-être pas que je m'approche de ça. Le dégoût, si tu manges quelque chose puis que ça a un goût vraiment particulier, c'est peut-être pour t'aviser que, ah, bien, c'est-tu le dégoût ou c'était le... Oui, je pense que... Le dégoût, il est complexe en crise. Oui, c'est ça. Mais c'est en fait, ou peu importe, mais c'est pour t'aviser que, peut-être que ça, tu ne devrais pas y toucher parce que peut-être que tu vas mourir. Ces émotions-là, de base, sont juste là pour te faire survivre. Ton cerveau, sa seule fonction, c'est de te faire survivre 24 heures de plus. Point. Oui, c'est bon ça. Le 24 heures de plus étant le keyword parce que, des fois, sa fonction de te faire survivre 24 heures de plus fait en sorte que ça te dommage en bout de ligne. Exact, ça te dommage à long terme, mais c'est pour ça que le 24 heures de plus, il est vraiment important. C'est juste ça qu'il veut. Fait que, peu importe ce que tu ressens comme émotion, dis-toi que c'est juste dans le but de te faire survivre. Il sent cali ce que tu veux, ton cerveau. Il n'en a rien à chier. Il veut juste que tu survives. C'est pour ça que je pense qu'il faut apprendre à se piloter pour reprendre le terme à Guillaume. C'est comme, tout ça, il faudrait qu'on nous apprenne à lire ça. Mettons, ça c'est de la peur. Quel message tu envoies? C'est ça le message parce que chaque émotion, Guillaume avait dit chaque émotion, le message t'envoie sur une mission. J'étais comme, that's nice. C'est comme, il n'y a personne qui nous apprend ce que ça veut dire. Il n'y a personne qui nous apprend et je parle sur quel genre d'émission? Non seulement personne nous l'apprend, mais quand tu es un enfant, puis les parents font ce qu'ils peuvent, mais tu te fais gaslight en tant qu'enfant puis tu as des émotions. C'est très difficile pour les enfants de naviguer leurs émotions puis encore plus quand tu t'es fait gaslight toute ta jeunesse parce que, culture, mœurs, peu importe, ce n'est pas mal intentionné. Encore une fois, je ne veux pas bâcher les parents. Pas d'enfant puis c'est un travail très difficile. Mais ça reste que c'est ça pareil. Je veux dire, on nous apprend de plus en plus, je pense, parce qu'on s'est tous fait traumatiser puis on ne veut pas le répéter, mais de plus en plus, on n'est plus self-aware, mais ça reste que c'est encore très tabou un peu des émotions tout court. Oui, puis tu sais, combien de parents, puis encore une fois, sans avoir de mauvaises intentions, à un moment donné, les parents, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'eux autres ont eu comme outil. Mais tu sais, combien de parents quand un enfant, mettons, va péter une crise ou va brailler ou whatever, va comme diminuer, entre guillemets, l'enfant, de faire comme, t'as pas d'affaires à pleurer, t'as pas d'affaires à ci, t'as pas d'affaires à ça, comme si ses émotions n'étaient pas valides, comme, il y a une raison pour laquelle cet enfant-là se sent de même puis ça a le droit de te frustrer puis ça a le droit d'être, tu sais, toi, en tant qu'adulte, tu le sais que c'est irrationnel la manière que cet enfant-là se sent, tu sais, mettons, peut-être une crise parce que tu lui as dit qu'il n'a pas le droit de manger un verre de terre, comme, tu le sais que c'était l'affaire logique à faire, mais l'enfant, lui, il comprend pas, fait que c'est... On se rappelle qu'ils ont à peu près puis toi, en tant qu'adulte, c'est difficile de te remettre dans ta vision d'enfant puis de comprendre c'est quoi sa logique à lui, tu sais, aussi, c'est compliqué les relations humaines. Mais tout ça pour dire que c'est ça, fait que si toute ta vie t'as été élevée de même que tes émotions n'étaient pas valides parce que l'adulte avec qui t'étais n'était pas capable de s'identifier à toi ou whatever, mais ça se peut que t'arrives en tant qu'adulte puis... En tant que tes émotions sont jamais valides, tu sais pas comment tu te sens, tu fais comme la mante tout le temps puis tu sais pas pourquoi. Ou dès que tu te sens pas bien, on te donne un iPad. Fait que là, t'évites tes émotions négatives avec. C'est vraiment dangereux cette petite bébelle-là. Tu sais pas comment l'utiliser. Tu sais, c'est comme... Il y a un gars qui a dit ça à mon podcast, c'est comme un couteau où tu peux beurrer tes toasts, mais tu peux te trouver quelqu'un avec aussi. C'est comme... C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais un sel ou un iPad, c'est la même affaire. C'est comme... Tu peux faire bien des bonnes affaires. Tu peux apprendre en deux secondes, mais tu peux aussi éviter toutes tes émotions négatives, chercher l'approbation des autres. Acheter un enfant sur le dark web. Ouais, tu peux faire bien des trucs spéciaux. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps cet exemple-là. C'est la première fois que je t'entends le dire puis j'espère que ça va être le dernier. Mais je sais pas si tu connais Adam Grant. C'est pas lui qui a écrit... Il a écrit des livres? Ça doit. Je suis sur Instagram, honnêtement. Ce gars-là a déjà écrit? Il a déjà, probablement. C'est un poète? Oui, c'est un poète. Il fait un slam. Oui, c'est ça. Il avait fait un post à un moment donné où est-ce qu'il parlait de... Lui, il est bien gros dans, mettons, mindset, productivité au niveau des entreprises, des affaires comme ça. Puis, il avait fait un post à un moment donné où est-ce qu'il parlait de des études qui avaient été faites auprès des enfants qui consommaient beaucoup d'iPad, de télévision, whatever, électronique en général. Comme quoi, je pense que c'est les enfants, je ne me souviens plus si c'était entre 2 et 4 ou 3 et 5, mais en tout cas, dans ce range-là, qui passaient X nombre de temps sur un écran dans leur semaine, avaient genre 40 % plus de chances de faire des outrages puis des bursts émotifs ou whatever. j'ai probablement fucké les stats, je pourrais retrouver le post, mais c'est un affaire de même. Il y avait quand même une très, très, très grande corrélation entre temps passé sur un écran et outrage émotif incapable de gérer ses émotions. Mais on est beaucoup là-dedans. On dirait que maintenant, les parents de nos jours, puis encore une fois, c'est une généralisation, attaquez-moi pas, mais il y a beaucoup de parents que c'est juste j'ai pas envie de dealer avec, je vais lui donner une tablette, un écran, whatever, puis comme, arrange-toi. ce qui est drôle, c'est que, mettons, bien drôle, c'est pas tant que ça, mais mettons, l'enfant vient d'émotion négative et là, mettons, le parent vient d'émotion négative, fait que le parent donne un iPad, donc lui, il l'évite, mais ça fait aussi que le parent évite son émotion négative à lui aussi. C'est comme, dans les deux cas, c'est de l'évitement. Exact. Puis là, c'est que l'enfant, après ça, a aucune... C'est drôle parce que, tu sais, mettons, nous, en tant qu'adultes, on se dit que c'est super important d'apprendre à dealer avec nos émotions. Je pense que tout le monde devrait apprendre à gérer ses émotions. Ça veut pas dire d'éviter ses émotions. Ça veut dire d'apprendre à les gérer. Fait que, tu sais, s'il y a quelque chose qui te rend triste, s'il y a quelque chose qui te frustre ou whatever, c'est pas d'éviter l'émotion, c'est d'apprendre à le dealer avec. Puis oui, c'est fucking inconfortable parce qu'il y a un paquet d'émotions que tu vas vivre dans ta vie qui vont être inconfortables. Mais c'est d'apprendre à dealer avec parce que tu pourras jamais toujours les inviter. Les inviter. Moi, j'invite les émotions de marde. Bien chez nous, mon chum. C'est ça. Tu pourras jamais constamment les éviter. Il va toujours y avoir des situations où tu n'auras pas le choix d'y faire face. Fait que, tu as deux choix. Soit tu les évites et à un moment donné, quand il y en a une avec laquelle tu n'auras vraiment pas le choix de dealer, tu vas être déconcrissé. Ou tu apprends à dealer avec puis quand à un moment donné tu n'auras pas le choix, tu vas juste être mieux équipé pour passer à travers moins difficilement puis un peu plus rapidement. Mais on est rapide avec les enfants à faire comme je vais te donner la solution facile juste parce que je n'ai pas envie que tu sois fâché. Fait que je vais te donner ça tu ne seras plus fâché ou tu ne seras plus frustré ou tu ne seras plus triste ou whatever. Mais cet enfant-là, si l'enfant n'apprend jamais à dealer avec ses émotions, ça va donner quoi comme adulte après ça? Un adulte qui n'a aucune capacité à se gérer. C'est beaucoup plus difficile à apprendre quand tu as 15, 20, 30 ans d'expérience à défaire que quand tu en as 5. Et une neuroplasticité vraiment moins haute que quand tu étais jeune. Fait que tu sais, si on s'attend à ce que les adultes apprennent à dealer avec leurs émotions, il faut qu'on donne l'opportunité aux enfants de le faire aussi. C'est ce qui est tough parce que des fois, on a de la misère à se gérer nous autres aussi. Tu sais, je ne veux pas, l'enfant pète une crise, c'est rare que tu es ultra calme et serein. Toi aussi, ça vient t'impacter, ça ne te tente pas de dealer avec la crise. Tu es peut-être dans une situation sociale où est-ce que là, ça crée une scène, tu n'as pas envie de déranger le monde. Fait que tu sais, comme ça te met dans une situation awkward aussi. Mais autant qu'il faut que toi, tu apprennes à te gérer, il faut que tu laisses l'opportunité à ton enfant de se gérer aussi. Fait que ça, c'est le bout où il ne sait pas comment il faut que tu essaies de l'aider dans la mesure de tes capacités aussi. D'où le fait que, tu sais, de travailler avec des psychologues, travailleur social, whatever, ça peut être super intéressant parce que tu apprends des affaires. Mais c'est ça. Fait que plus jeune, on est capable de commencer, plus on est capable de travailler ce genre d'affaires-là avec moins de difficultés. Je ne vais pas dire plus facilement parce que ça reste difficile, mais avec moins de difficultés puis ça va rester quand même un travail d'une vie. Tu vas constamment te faire exposer à des nouveaux stresseurs puis des nouvelles émotions puis des affaires que tu n'as jamais travaillées puis tu es comme, bon, c'est-tu une autre affaire? Selon toi, Hugo, ce serait quoi un bon mindset puis comment on fait pour développer un bon mindset? Et c'est large comme question, ça. Oui. OK. La première chose, ça va te prendre des buts parce que là, on fait une discussion d'émotions mais c'est parce qu'il va falloir justifier au cerveau de dealer avec ces émotions-là. Tu ne peux pas juste dire non, mais il faut que j'apprenne à dealer avec parce qu'il faut que j'apprenne à dealer avec. Ça, c'est comme quand tu dis non, non, mais je me parle. Il faut donner des raisons au cerveau de ne pas éviter ces émotions-là. La première chose pour un bon mindset, c'est comme il faut que tu vises des choses qui te parlent. On revient un peu à la motivation mais des raisons intégrées intrinsèques et pas juste dans l'entraînement. Ça, je le vois beaucoup aussi du surinvestissement de se faire. Dans l'entraînement, je suis bon, relation, financier, professionnel, passion, non, non, je suis l'entraînement. Ce n'est pas une vie, ça. C'est de viser des choses dans chacune des sphères de notre vie, d'avoir des objectifs qui sont intrinsèques que quand j'en parle, ça va être incroyable parce que là, tu vas vivre des émotions négatives à travers cette branche-là mais c'est tellement fort que tu es capable de justifier le fait qu'il faut tes endos ces émotions-là. Fait que de viser des choses, définitivement, ça va aider. Des choses intrinsèques, intégrées, pour ça, il faut que tu te connaisses, tu saches tes qui, c'est quoi tes passions, etc. Comprendre le fonctionnement de l'anxiété, comprendre comment fonctionne l'évitement. Le cerveau, il va te faire éviter qu'aux yeux des autres, tu es comme, non, il évite pas. Il évite. Il est fucked up, il est bon. Tu te dis, non, non, j'évite pas. Oui, t'évites. Moi, une façon que j'évitais, pis que tu dis, non, c'est pas un évitement, c'est que quand ça allait mal, business-wise, je me disais, ah, j'ai pas assez de skills. Puis là, je me mettais à apprendre plein d'affaires. Ceci, c'était de l'évitement de travail, astille. Là, je me mettais à apprendre, mais c'est comme, c'est pas de même que tu veux régler le problème. C'est en travaillant. Fait que moi, tu sais, c'est simple, mais ceci était mon évitement. J'étais juste comme, ah, j'ai écouté 48 vidéos d'Hermosie. Puis là, c'était comme, un autre vidéo, un autre. ouais, un autre. Tout ça pour éviter de me mettre au travail. C'est très subtil, puis chacun, c'est différent comment ils vont éviter une certaine situation, mais... Ouais, il y en a qui font du cristallement, toi, t'écoutes des vidéos d'Hermosie. C'est ça. Mais je pense que de comprendre, si tu veux réussir ta transpho physique, il va falloir, il va falloir définitivement, parce que, le monde dirait que c'est comme, la transpho physique, c'est comme, c'est une sphère, puis le reste, comme, ça impacte pas ça. C'est parce que c'est le même cerveau, là. C'est le même humain, qui est dans la transpho, qui est à la main. Fait que je pense que c'est vraiment d'optimiser la vie, en général, la personne, si tu veux maintenir tes habitudes de vie, parce que c'est comme, si tu as très peu d'émotions négatives, si t'es très satisfait, si tu vises plein de choses, c'est intrinsèque, t'as plein de passion, t'as des bonnes relations, tu sais comment communiquer, tu sais comment faire des deux, tu sais comment closer un chapitre, tu sais comment t'utiliser, tu sais dans quelles circonstances ton trait de personnalité te sert, fait que tu le boostes, tu sais dans quelles circonstances tu te nuis, fait que tu flexibilises tout ça, ça va marcher, tu vas avoir une belle vie, remplie de sens, puis tu vas être comme, j'ai atteint mes objectifs, puis etc. Ça, c'est pas un travail qui se fait en une semaine, puis c'est pas un travail qui se fait en prendre un cold bat. Mais j'aime ce que t'as dit sur le processus de transformation physique parce que souvent, quand les gens viennent, effectivement, c'est comme s'il y avait la personne qui est en train de faire sa transfo, puis elle se dédouble avec la personne qui vit sa vie. Oui, exact. C'est vraiment comme s'il y avait, c'est tellement bon comment tu l'as dit, c'est vraiment comme s'il y avait deux personnes, t'es comme, non, non, mais c'est parce qu'il faut que tu continues de vivre ta vie, puis c'est comme, non, mais là, je focus sur ma transfo, t'es comme, je comprends que c'est ton nouveau projet, mais t'es conscient que t'as toute ta vie autour, que tu peux pas vivre autour de, tu peux pas créer ta nouvelle identité de je suis un bodybuilder, puis oublier que t'as cette identité, tout le reste de tes identités qui sont là encore pareil, puis que tout ça, ça cohabite ensemble. C'est vraiment bon. C'est drôle parce que je parlais avec une fille qui s'est abonnée à mon Instagram dernièrement, salut si t'écoutes le podcast, puis en tout cas, on s'était mis à parler un petit peu de elle, c'était quoi ça? Comment t'as dit? Run. Run. Puis on s'était mis à parler un peu de, tu sais, son background à elle en termes de fitness, qu'est-ce qu'elle avait fait un peu, puis elle me disait, elle me disait que pendant la COVID, c'est drôle parce qu'il y a bien du monde qui se sont mis à prendre un paquet de poids là-dedans parce qu'ils étaient beaucoup moins actifs, ils ont commencé, tu sais, tout ce qui était Uber puis whatever, ils étaient rendus beaucoup plus accessibles, whatever, mais pas nécessairement plus accessible, mais c'était plus convenient, mettons, à ce moment-là parce qu'ils ne pouvaient pas sortir ou whatever. Puis il y a bien du monde qui se sont mis à prendre du poids était comme moi pendant la COVID, j'ai perdu du poids parce que ça a comme tout coupé mes sorties sociales. Fait que j'avais comme plus vraiment de raison de déroger, entre guillemets. Fait que je me suis mis à me concentrer vraiment sur moi vu que je voyais personne d'autre puis j'ai été super assidu puis là, elle aurait repris un peu de poids une fois que, tu sais, les quarantaines ont terminé parce qu'elle a recommencé à avoir du monde, des sorties sociales puis elle me disait un peu à la blague comme à la blague comme arrête. Je ne suis plus capable de les gyms fermer tout le temps sans prendre un gym. Mais c'est ça que je lui disais aussi. Après, j'étais comme tu ne peux pas te dépendre du fait que la vie arrête pour que tu atteignes tes objectifs. Si tu as besoin d'une quarantaine pour te recentrer sur tes objectifs, c'est parce que le mode de vie que tu as ne fit pas actuellement avec tout le reste de ta vie parce que ta vie n'arrête pas et ta vie ne devrait pas arrêter pour que tu puisses te concentrer sur une phase. C'est sûr que si tu t'investis un peu plus dans une certaine phase de ta vie, tu vas investir un peu moins ailleurs. À un moment donné, tu as juste 100 % de l'énergie que tu peux donner dans toute ta vie en même temps. Ceci dit, si pour toi de te concentrer sur, mettons, le fitness, tu veux prendre un peu plus de masse, perdre un peu de gras, whatever, travailler ça, il faut que tu sois capable de l'intégrer au reste de ta vie. Il ne faut pas que tu « shut down » toute ta vie pour être capable d'intégrer ça. Avez-vous déjà vu le mime, probablement, c'est comme « Ah, ça me prendrait juste genre un simo en prison pour atteindre les objectifs. » C'est un peu le même principe. C'est un peu ça, mais tu sais, là, ça serait un peu forcé, mettons, le « shut down » de le reste de ta vie. Oui, puis je connais des gens qui vont en prison et je vous confirme qu'ils ne se remettent pas en shape. Ils n'utilisent pas ce temps-là pour faire le bien. Je ne me souviens plus avec qui j'en parlais dernièrement, mais j'en avais fait un thread à un moment donné et j'étais comme « C'est drôle comment il y a bien du monde qui dise « Ah, moi, si je m'en vais en prison, je vais ressortir ça. » Oui, mais, tu sais, encore là, tout ce qui est quarantaine, c'est aussi beaucoup d'émotions négatives. Fait que, tu sais, c'est là où renforcement à court terme d'opamine énergique est très intéressant. Puis le lien avec aussi les… Parce que si tu veux, le concept du Y de Guillaume, c'est que tu as ta branche de gauche puis en haut de ta branche de gauche, c'est là que tu atteins tes objectifs. Fait que tu veux être sur ta branche de gauche. Ta branche de droite, tu tournes en rond, c'est des vieux patterns, c'est des automatiques, tu t'en vas nulle part. Sur ta branche de droite, tes renforcements à court terme d'opamine énergique sont là. La drogue, l'alcool, la bouffe, etc. Si tu ne veux pas que ton cerveau aille se nourrir là, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'émotions négatives parce que c'est là qu'il y a envie d'aller s'en chercher pour diminuer les émotions négatives ou il faut que tu sois capable sur ta branche de gauche de donner des renforcements à toi-même. Donc, si tu vises tous des objectifs qui sont externes d'être éjectés, ce n'est pas interne ça-là. C'est de là l'importance d'avoir des objectifs qui viennent de soi parce que quand tu sens que tu progresses là-dessus, c'est des renforcements qui viennent de toi à toi. Là, ton cerveau, il a moins besoin d'aller se brancher ailleurs. Le concept de viser quelque chose de manière juste, c'est deal breaker parce que ça va faire en sorte que mon cerveau va devoir aller se nourrir là ou je suis capable de le garder à gauche. Selon toi, comment on fait pour vivre une vie avec du sens? Ce qui crée du sens, c'est d'avoir un objectif qui nous tient à cœur et de sentir qu'on est en mouvement vers ça. Ce n'est pas le petit drink d'alcool le vendredi soir. Ça, c'est une partie qui est bien correcte. Ça s'appelle du plaisir. Mais moi, quand j'entends, j'ai déjà entendu de mes clients, je me dis, ah ouais, je connais tel gars, il a pris sa retraite. à 30 ans et tout. Ça a l'air malade. Non, man. Tu vas voir qu'en deux ans, il va détester sa vie parce que le sens se crée quand on a des objectifs et qu'on sent qu'on avance. Quand est-ce que tu sens que tu avances, quand tu as des petits défis et tu te bois un petit défi et tu te sens plus fort, plus fort, plus comme, je suis capable de faire ça. Ta vision de toi-même change. Je ne pensais pas que jeétais capable de faire ça. C'est là que le sens arrive. En parallèle, oui, tu peux te faire plaisir. Je veux dire, c'est bien correct. Mais le bug actuel, il y a dans le plaisir et zéro sens. C'est pour ça qu'il y a bien du monde qui, une fois qu'ils ont leur retraite, soit recommencent à travailler à temps plein, à temps partiel ou qu'ils se partent sur un autre projet ou whatever parce qu'il n'y a plus de sens à leur vie. Ce n'est pas une question de vivre pour travailler. Ce n'est pas une question de vivre pour travailler nécessairement. C'est juste que quand tu travaillais, tu avais un sens, tu avais un but, tu avais quelque chose de concret à atteindre qui te rendait fier en bout de ligne. Il y en a beaucoup de gens aussi qui vont juste, eux, ils travaillent littéralement juste pour vivre et dès qu'ils ont fini de travailler, ils sont comme, « Ah, c'est ça, il est à temps. » En fait, ils vivent pour travailler. Oui, c'est ça. Mais selon moi, il manque tellement de sens à ta vie quand tu fais ça. Il n'y a pas de... L'objectif, c'est juste un christi de prétexte pour être en mouvement, vivre des défis, genre relever ces défis-là, tu te sens plus fort. C'est juste ça. Si tu veux l'atteindre ton objectif, tu vas te connaître un plus gros. C'est juste un prétexte pour te sentir en mouvement et c'est là que tu as accès à un sens. Moi, quand on fait un live, je me rappelle, je pense que c'est au mois de mai, on avait fait un live dans notre groupe client et il y avait plein de monde à la fin qui disait, « Merci, j'aime votre vision. » Puis, est-ce que ça m'avait fait du bien? J'étais comme, « Ça fait tellement longtemps que je bûche pour ça. J'ai-tu pas envie de manger un gâteau à ce moment-là? » Je viens de me faire donner du renforcement interne que c'est comme, « Est-ce que ça fait combien de temps qu'on bûche parce que c'est important pour moi? » Je ne m'entends pas, d'aller manger de la marde. Je n'ai pas besoin de manger de la marde parce que j'ai plein de renforcements. C'est pour ça que ça te prend une diversité d'objectifs, de choses qui te parlent. Puis, souvent, les gens, ils ne se donnent pas la permission de vivre ça. C'est comme, « Ah, j'aimerais ça, faire ça, oui, non. » C'est comme, si tu as le « oui, non, tu es à la bonne place. » Maintenant, vis ça. C'est parler en différents chapitres pour que ça soit trop « huge ». Mais c'est là, il faut que tu ailles. C'est exactement ça que j'allais dire. C'est pour ça que, souvent, de se donner des micros objectifs à travers ton plus gros objectif, ça peut être bon parce que si tu as vraiment un objectif qui est très gros, plus tu as un gros objectif, plus il va aller loin dans le temps. À un moment donné, si ton objectif, c'est de perdre 100 livres parce que tu es vraiment overweight, donne-toi pas un objectif de trois mois. À moins que tu fasses une hyposuction, ça, c'est notre histoire. En tout cas, ça, c'est notre histoire. Mais c'est pour ça que de se donner des petits objectifs along the way peut vraiment t'aider à te garder motivé parce que si tu fais juste... Tu sais, mettons, quelqu'un qui va aller monter le Kilimanjaro, si tu fais juste regarder le sommet tout le long que tu montes, tu vas trouver le temps long en tabarnak. Mais tu sais, en se trouvant des petits objectifs puis en ayant comme des gens de checkpoints au fur et à mesure, ça peut te garder motivé à continuer. Puis tu sais, quelqu'un qui a un gros objectif de perte de poids, d'avoir des objectifs aussi des fois qui sont en dehors de la perte de poids parce que des fois, juste se concentrer sur le chiffre sa balance, ça peut être démoralisant parce que c'est jamais linéaire. Des fois, il y a des périodes où est-ce que c'est plus difficile. Des fois, il y a des périodes où ça va être plus un maintien. Des fois, il y a des périodes où est-ce qu'on n'aura pas le choix de remonter les calories parce que là, on veut éviter les adaptations métaboliques. Tu es dans une période plus stressée, whatever. Fait que de se donner des objectifs des fois en dehors de ça, mettons, quelqu'un qui a un objectif de perte de poids, OK, on va trouver peut-être des objectifs de performance dans le gym, des affaires à essayer d'atteindre mettons, je ne sais pas, au lieu de passer de trois restos semaine, on va passer à deux. Tu sais, juste tous les petits objectifs qui individuellement semblent anodins mais qui cumulativement vont finir par t'amener ça de plus proche puis ça va toujours te donner un genre de renforcement positif que ce que je fais, ça fonctionne. Fait que plus tu es capable d'aller chercher des micro-objectifs à travers ça, plus tu vas te rapprocher du plus gros, mais plus tu vas être capable de rester motivé à continuer parce que tu vas toujours avoir le renforcement positif tandis que si tu fais juste focuser sur le plus gros, tu es comme, c'est long, à moins que tu trippes vraiment sur ce que tu fais mais encore une fois, quand tu trippes sur ce que tu fais, c'est parce que tu as des micro-renforcements positifs souvent à chaque jour aussi. Si tu ne peux pas vraiment tripper sur ce que tu fais, tu n'as jamais de minimum de renforcement positif. Justement, moi, je n'ai pas nécessairement besoin de voir que je prends full de masse musulaire à travers mes workouts à toutes les semaines, whatever, mais si je vois de semaine en semaine que mes charges montent, je suis comme, j'ai un renforcement positif qui devrait être là. Est-ce que les sources de motivation peuvent être plus d'une sphère à la fois? Est-ce que ça peut être et intrinsèque et un peu une des autres catégories que je ne me souviens pas de tous les noms? Oui. C'est vraiment un genre de plat. C'est comme, moi, je le mets de même, tu as un plat de raisons. C'est juste une question de quels sont les ratios. On s'en sacre s'il y a de l'introjecté. On en a de l'introjecté. Je m'entraîne de mâcher. Qu'est-ce que tu penses que c'est ça? Mais c'est comme si toutes mes raisons sont introjectées et extrinsèques, il est là le bug. C'est comme si j'ai des partiels de raisons extrinsèques et introjectées. Est-ce que c'est good si j'en ai plein que c'est intrinsèque, intégré et identifié? C'est juste d'avoir des bons ratios. Même chose sur branche de gauche, branche de droite. Si tu es 80 % à gauche et 20 % à droite, c'est bien correct. Tu ne peux pas être 100 % là non plus. Ce n'est pas ça que tu veux. C'est juste une game de ratio. Mais oui, c'est juste de bien balancer ça. Ça me fait penser à l'objectif de perdre de poids. Guillaume, la première fois qu'il avait apparu de tout ça, je t'ai saisi. Il avait dit, moi, une cliente qui veut perdre du poids, je commence juste à travailler sur la perte de poids après deux ans. Damn. Je parle zéro de la bouffe, zéro de l'entraînement, zéro des marches, rien de ça. Mais il fait bien. C'est quoi son processus dans les deux premières années? Comment il gère ça? Travailler sur un peu tout ce que j'ai aimé tantôt. Parce que ce qu'il avait dit, je trouvais que c'était bon, c'est que si dans la vie de la personne, à la base, toute sa vie, c'est très motivé extrinsèquement pour l'argent, pour ci, pour ça, là, tu la mets dans un processus de perte de poids. Elle va switch peut-être l'argent de ces affaires-là à mon poids, je vais être plus mince, là, j'ai plus de likes. Tu fais juste déplacer le problème ailleurs. Faut que tu le déprogrammes et que tu le reprogrammes. C'est ça. Fait que, tu sais, travailler sur qu'elle se connaisse, c'est quoi ses traits de personnalité, dans quelle situation c'est avantageux, dans quelle situation c'est moins avantageux, comment les flexibiliser, que la personne soit plus forte, puis vraiment toute la notion comment faire des deux, comment faire des chapitres, c'est quoi ton casting. Tout ça, si on a un an de formation, c'est comme, fais ça en one-on-one pendant deux ans, puis un moment donné, là, tu vas pouvoir dire, OK, on peut commencer à parler de perte de poids, puis ça va toffer. Oui, puis je suis pas mal sûr que dans ce deux ans-là, sans l'adresser une seule fois directement, la personne va faire des changements par elle-même juste parce qu'elle va faire des nouveaux, tu sais, des nouveaux chemins psychologiques dans sa tête-là. Elle va réaliser des affaires, puis elle va changer des patterns. Parce que la personne, même si tu lui dis d'emblée, je vais zéro parler de ta perte de poids pour les deux premières années, on va travailler sur telle, telle, telle affaire, la personne a quand même cet objectif-là en arrière de la tête. Fait qu'en faisant elle-même son cheminement, elle va être capable de faire des changements puis probablement avoir des résultats pareils sans même que tu y en parles. C'est sûr que, tu sais, son objectif, c'est de faire le stage d'un autre game, là. Mais tu sais, si la personne, je sais pas, 50 livres à perdre, il y a des gros chances qu'en travaillant son psychologique, elle va en perdre pareil. Sans que t'adresses pas encore en termes d'alimentation, entraînement, whatever, juste elle va avoir des meilleurs patterns puis naturellement, elle va être capable d'en perdre un peu, tu sais. Oui. J'avais une cliente récemment, là, elle a perdu perte de poids. C'est une maman. Fait que, tu sais, maman, le piège, pour ceux qui écoutent, le piège, souvent des mamans, c'est très agréable, vont se mettre de côté. OK? Ça, c'est le piège typique. Mais là, ils sont plus vieux, fait qu'il y a plus de temps à elle. Puis là, c'est comment? J'ai la maçade avec la bouffe. Fait que, tu sais, on a travaillé à... OK, tu comprends, tu es très de personnalité, neuroticisme très fort, donc plus sensible aux émotions négatives. Donc, c'est sûr que tu es plus sensible, mais si tu es plus sensible aux émotions négatives, tu veux les atténuer avec la bouffe, tu sais. Fait que, juste de prendre conscience de ça, après ça, très agréable. OK, il faut que tu t'affirmes plus. On a travaillé ça. Après ça, j'étais comme, OK, bien, elle est partie deux jours dans un chalet seul. Chose qu'elle n'avait pas fait de jour pour combien d'années. On a tout travaillé là-dessus. On a invité à toutes nos formations, nos neuroticistes, la motivation. Je n'ai jamais parlé de bouffe. Je ne savais même pas si elle suivait mon plan alimentaire et je n'en avais rien à foutre. Et elle a perdu, j'en ai dit, elle a perdu du livre. Et, sincèrement, je manquerais ce qu'elle suit ou qu'elle ne suit pas. Elle a perdu du livre. Ça veut dire qu'elle mange mieux. Et ça, ça veut dire qu'il y a des changements qui sont faits au niveau de sa psychologie parce qu'elle prend plus sa place, elle s'affirme plus, elle fait des trucs pour elle, elle vise des objectifs qui sont, c'est elle, ça n'a pas rapport aux autres. Et ça se traduit que elle est plus constante et plus disciplinée. Mais, on n'a pas travaillé sur rien. Ils n'ont pas travaillé sur la discipline ou quoi. On a juste, puis ça, c'est vraiment de l'individualisation parce que c'est comme pas deux personnes pareilles qui se cassent sur ce trait-là. C'est comme, dans telles circonstances, ce trait-là, il ne fait pas de sens. C'est comme, c'est très coaching personnalisé, ça. Non, non, on a vraiment compris qu'il fallait s'en aller une fin de semaine dans un chalet pour perdre du livre. Mais honnêtement, là, je vous dirais que d'être tout seul, c'est probablement l'affaire que les gens ont le plus de besoins. Je généralise, mais les gens qui ont un... Il y a plus de difficultés. Ceux qui ont un neurotisme très fort, donc sensibilité aux émotions négatives, trait d'agréabilité, être tout seul, il faut-tu déjà être toi-même? Puis là, c'est comme, ah, là, si tu as besoin d'aide, il faut que tu t'affirmes. Fait que c'est extrêmement puissant pour les gens qui ont beaucoup d'agréabilité, beaucoup de neuroticisme. Puis là, on va rentrer dans les archétypes un peu, mais il y a un archétype qui s'appelle l'orphelin. C'est quoi déjà le nom des archétypes? T'es obligé de tuer ses parents. Il y en a genre 12 à 15, je ne le connais pas par cœur. Oui, c'est vrai, il y en a, oui, oui, oui. C'est un peu moins science, mais quand tu te mets à être là-dedans, tu te dis, je ne peux pas faire comme ça n'existait pas. C'est comme, tu le vois. Moi, ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore prouvées par la science que c'est juste qu'il nous manque de données, mais comme, on tient quelque chose, mettons. Le psychologique, c'est tellement difficile à étudier. Mais c'est vague, c'est ça, puis genre la philo, je veux dire, c'est pas tangible. C'est plus compliqué, mettons. Mais être seul, faire les trucs seul, ça fait que tu es obligé de face-off tes émotions, tu es obligé de t'affirmer. Si tu as de la misère à t'affirmer dans ta vie, puis là, tu es tout seul, je ne sais pas, puis là, tu fais le pas. C'est comme, qu'est-ce que tu fais? C'est parce que tu ne peux pas dire à l'autre à côté de toi, à personne à côté de toi. Il faut que tu te démarres. Ce travail-là qui peut paraître banal va faire en sorte que quand tu reviens dans la vie réelle, tu t'affirmes plus, tu vis des émotions négatives, ton cerveau se rappelle comment il les a gérés. Il n'y a pas besoin des autres. C'est comme, faire des trucs seul, c'est vraiment un game changer. Moi, j'essaie beaucoup de faire ça. Je suis allé au Centre Bell dimanche, je suis tout seul pour la première fois de ma vie. Je suis allé en camping tout seul, j'avais l'esti de camping, j'avais ça. Je me suis pogné de nuit, je n'avais jamais monté de tente, je suis comme, let's go, je fais ça tout seul. Parce que je veux, je veux être meilleur à me gérer moi-même, moins dépendre des autres, m'affirmer, parce que ça, pour moi, ça, j'aime ça. Puis ça, c'est le bout où il faut que tu te challenges. Ah, 100%. Dans les affaires sur lesquelles tu veux t'améliorer, obviously. Fait que si toi, tu as l'impression que tu dépends beaucoup des autres dans la vie, challenge-toi à être plus seul. Fais des affaires tout seul, passe du moment tout seul. Puis quand je dis tout seul, ce n'est pas juste pas physiquement avec quelqu'un, ce n'est pas ton cellulaire à chatter avec tout le monde sur les réseaux sociaux puis vraiment comme tout seul. Ça va faire du bien. Puis tu sais, j'ai une amie qui est, mettons, qui est assez anxieuse dans la vie en général puis elle avait tendance à être très, très, très dépendante des autres autour d'elle, surtout les personnes les plus proches d'elle, évidemment. Puis dans les dernières années, en étant tout seul, plus, elle habite toute seule maintenant, etc., elle va toujours rester quelqu'un d'anxieuse. Mais elle a quand même travaillé là-dessus puis aujourd'hui, elle est capable de plus s'affirmer sur bien des affaires. Elle me contait des affaires. Des fois, elle était comme, ah, à job, j'ai dit telle affaire à mon boss parce que j'étais vraiment tanné puis j'étais comme, damn, Christ, tu n'aurais pas fait ça il y a 2-3 ans. Mais c'est en travaillant sur les affaires sur lesquelles tu sais qu'il faut que tu travailles, même si c'est fucking inconfortable, qu'à un moment donné, tu finis par t'améliorer puis ça devient plus tolérable. Encore là, ça te prend une raison pour justifier à ton cerveau de faire ça. Oui. Parce que moi, juste d'aller tout seul dans le bois de même, c'est comme, il va falloir que je justifie pour que je ne fais pas ça juste pour mieux dealer. C'est comme, en quoi mieux dealer, ça va m'aider? Ça va m'aider parce que j'ai des parts qui m'empêchent de faire l'autre affaire que j'aimerais faire puis que là, c'est comme, Christ, mais j'aimerais ça pouvoir les péter, ces parts-là. C'est comme, OK, mais il y a une gradation, vous commencez plus petit puis c'est comme, là, tu designes ta vie pour vivre ce que tu as envie de vivre mais c'est parce qu'il va falloir que tu affrontes des trucs. C'est vraiment fascinant, la psycho, pour vrai. Ça, c'est une affaire que dans le dernier podcast de Hormozy, justement, Martin Whedden, que j'aimais beaucoup, qui avait dit où est-ce qu'il disait qu'il était rendu vraiment bon à comme breakdown en plusieurs chapitres qu'est-ce qui était nécessaire pour avoir le résultat qu'il veut, mettons. Fait que, tu sais, il parlait, lui, son exemple, c'était, tu sais, le premier videographer, je pense, en tout cas, avec lequel il a travaillé, qui disait à chaque fois qu'on filmait du contenu, il dit j'aimais vraiment beaucoup mes séances de création de contenu puis il dit après ça, quand lui est parti, la personne qui était là, après, il dit on dirait j'avais moins de fun, je trippais moins puis il dit je pouvais pas juste aller voir le gars puis faire comme sois plus comme lui parce que ça veut rien dire, ça veut, tu sais, toi tu reçois ça puis t'es juste comme ah cool, ma vie c'est comme ce que je fais, c'est de la merde, tu sais, mais il dit si je suis capable d'expliquer concrètement qu'est-ce que j'ai de besoin pour donner le résultat que je veux, c'est beaucoup plus facile, fait que, mettons, ok, ben moi, j'aimerais vraiment ça quand je dis quelque chose de vraiment cool que genre, tu me fasses un thumbs up ou whatever pour que j'aille comme un indicateur concret que t'as une écoute active puis ah, renforcement positif, ce que j'ai dit, c'était punché, tu sais, viens me voir, si jamais t'as des notes ou des pensées ou whatever, viens me voir à la fin, prends des notes, on va regarder ça ensemble, on va essayer d'améliorer, tu sais, fait que de juste dire à quelqu'un, tu sais, mettons, je sais pas, j'aimerais ça que t'arrêtes de faire le cave, ça veut rien dire, qu'est-ce que concrètement que je fais que t'aurais besoin que j'arrête de faire ou que je change ou que je modifie pour que ça soit mieux parce que juste dire arrête d'être un cave, merci de me dire que ce que je fais, c'est de la marde, tu sais, versus t'es capable de me dire spécifiquement telle affaire que tu fais, j'ai un problème avec pour telle raison, ah, là on peut l'adresser un petit peu plus concrètement. Puis c'est une affaire que j'ai tranquillement parce que je veux pas, c'est quelque chose qu'il faut que tu build in comme habitude, mais c'est une affaire que tranquillement j'essaie de faire où est-ce que si je veux, s'il y a un comportement que je veux qu'il change ou whatever, une attitude ou peu importe, qu'est-ce qui concrètement selon moi me dérange puis qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour faire en sorte que le outcome général soit différent aussi. Fait que plus on est capable d'ajouter de la précision dans le qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pourquoi ça me dérange, pourquoi ça va être mieux si on fait ça de même, plus ça va être atteignable, plus ça va sembler atteignable tandis que si je fais juste dire t'es de la merde en ce moment, tout ce que tu fais, c'est le cave, cool, je me sens comme un déchet. Ça va où il y a besoin de précision. Plus c'est précis, plus il catch. Les discussions, il n'y a personne non plus qui nous a appris à communiquer. J'inviterais tout le monde à faire le psychome 1, 2, 3, Guillaume Dulude. Comment amener un sujet difficile, c'est un or. Moi, à cette heure, j'ai la structure grâce à Guillaume. Maintenant, mes conversations difficiles, je les prépare 2, 3 semaines d'avance, j'écris mon texte, je les pratique. Il manque de ça. Je repratique 2, 3, 4, 5, 6 fois dans mon char. Comme ça, quand je l'ai, je te garantis que ça rentre au poste et qu'on fait du mouvement dans ce qu'on veut faire. Et ça, encore là, pas personne qui nous a appris ça. C'est pour ça que je trouve le côté... Guillaume, je trouve que comment il s'utilise les affaires, c'est parfait. Parce que si tu as une insatisfaction souvent dans ta vie, c'est rare qu'il n'y a pas de communication impliquée. C'est rare en crise. Fait que là, l'autre bug, c'est comme comment je communique? Comment tu écoutes? Pas juste entendre des mots. Non, non, non. Écouter. Comment faire des reflets? Comment tu sais que l'autre, il n'est pas en train de t'écouter? C'est toutes des affaires qui se voient. Les deux ensemble, moi, je trouve que c'est là le game changer. Parce que là, tu es blindé. C'est vraiment cool. Puis l'affaire que j'aimais aussi beaucoup, c'était... Ah, je l'avais. Tu me l'as fait perdre. Une affaire que Hormozy a dit encore dans son dernier podcast. Moi ou elle? Non, non, c'est ça. Peut-être elle aussi. Je vais la blâmer juste parce que j'aime ça blâmer. J'ai le dos tellement large. Vraiment pas, en plus. Je l'ai perdu. Mais oui, c'est ça. Une affaire que t'as dit que j'aimais beaucoup, c'est justement le fait de... Ça peut avoir l'air niaiseux, mais de te préparer. Ah oui, OK, c'est ça. Ça m'est revenu. Tu sais, une affaire que j'aimais beaucoup qui disait, c'était le... Tu sais, c'est quoi le outcome, le résultat que je veux qu'il arrive avec l'échange qu'on va avoir? Puis c'est une des raisons pour lesquelles il dit j'essaye le plus possible de ne jamais prendre de décision sur le coup de l'émotion. Parce qu'il dit quelque chose qui te frusse, qui t'attriste ou whatever, si tu réagis tout de suite puis souvent, t'as une conversation avec quelqu'un qui t'a rendu comme ça sur le coup, souvent, ça va mal sortir. Tu sais, si quelqu'un t'a fâché ou whatever puis tout de suite, tu veux confronter, il faut que tu te poses la question, c'est quoi le résultat que tu vas avoir suite à cette communication-là? Parce que si le résultat que tu vas avoir après la communication, c'est qu'il y a un problème qui m'insatisfait, j'aimerais ça qu'on puisse le régler puis on n'a plus que ça arrive dans le futur. J'aimerais ça que la personne ne me traite pas de telle manière ou whatever. Si tout ce que tu fais, c'est de l'envoyer chier puis dire qu'elle est conne puis whatever, il y a eu des chances que le message passe un peu moins bien. Versus si, c'est d'essayer de réfléchir à c'est quoi la meilleure manière que le message passe. Puis souvent, la réponse est différente pour peu importe la personne avec qui tu vas avoir cette conversation-là aussi. Mais c'est souvent les réactions sur l'émotion sont rarement les meilleures. Souvent, on réagit en premier puis après ça, on est capable d'être un peu plus rationnel. Puis des fois, c'est pas facile à faire aussi. Des fois, maintenant, tu as réagi, tu as réagi puis ça a donné de même. Mais d'essayer le plus possible à penser à c'est quoi le outcome que je veux. Parce que pour avoir cet outcome-là, il va falloir, je pense peut-être un petit peu plus à comment je vais le former. Moi, je pense que ça ferait un full bon deuxième podcast de parler de communication. C'était d'âme. Absolument. 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 Je tiendrais à rajouter sur ça l'erreur que les gens font. Ils n'ont pas le bon sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben écoute, Simon, ça veut dire. Exemple que... Il donnait cet exemple-là Guillaume l'autre fois. Mettons, quand vous vous pognez Chumblone, l'autre, il boune. Puis là, tu veux y en parler. Le vrai sujet, c'est pas le boudage. Le vrai sujet, mettons, c'est comme quand on se fâche, comment on réagit? C'est ça le vrai sujet. Puis ça, quand on écrit, on appelle ça un vecteur quand on veut communiquer quelque chose à quelqu'un, c'est toujours l'erreur puis je l'ai fait plein de fois quand j'ai fait mes vecteurs. T'es pas sur le bon sujet. Soit ton sujet, il passera pas parce qu'il est trop lourd. Fait que là, il faut que tu le décortiques. C'est vraiment... C'est pas simple. Puis là, t'es pas supposé faire des vecteurs à tous les convos que t'as, mais ceux qui sont importantes puis que tu dis ça vaut la peine, la relation est trop importante, il faut... C'est comme... Tu peux... Il y a, on me disait qu'il pouvait passer 10 heures sur un vecteur. Une affaire qu'il veut demander ou parler à quelqu'un, 10 heures. Mais quand il parle, il y a le bon sujet puis ça amène à la prochaine étape puis ça contribue à faire grandir la relation plus qu'à... à tout faire pogner ça. Exact. Ta relation ne peut évoluer qu'au degré de vulnérabilité que les deux personnes veulent mettre dedans. Exactement. Voilà. Absolument. On aime Guillaume. Oui. Très bon mot de la fin. Hé Hugo, si t'avais un dernier mot sur lequel nous laisser... Littéralement. Hé, on l'a pas demandé à Vince et Fred. On l'a pas fait à nous deux non plus, mais comme un final thoughts, mettons. Oh, final thoughts. Wow. Final thoughts puis un dernier mot. Ouais. Un final thoughts. Moi, c'est bon, c'est une bonne question ça. Je pense que je dirais un peu comme j'ai dit tantôt que le monde réalise que comme s'ils veulent réussir leur transformation physique, ça pourra pas être séparé de leur vie. Ça peut pas être comme si c'était à part. C'est comme non, 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 mais c'est comme ton cerveau, il est pareil dans le transfo qu'il est dans ton couple. Si les gens peuvent retenir ça de dire qu'il faut que je travaille sur moi, il faut que je me connaisse, mes traits de personnalité, dans quelle situation il me sert, dans quelle situation il me sert pas, comment délique l'anxiété, c'est quoi la motivation, comment faire des deuils, comment faire des chapitres. Si ça, c'est fait, le transfo physique n'est plus un problème parce que toutes les actions vont être en mesure de le faire et si tu veux transformer ton physique, ça va te prendre deux choses. Un, il va falloir que tu comprennes les comportements à faire pour y arriver. On appelle ça, la science va nous aider à savoir qu'est-ce qu'il faut faire, déficit de calorique, etc. Mais ça, c'est une partie. L'autre partie, c'est comment je tique ces comportements-là et ça, c'est de la psycho. Voilà. Très cool. J'adore. Un dernier mot. Littéralement, un mot. Un mot. Du l'ud. Du l'ud. J'adore. On aurait pu dire dieu aussi, vraiment. Bon, ça y est. C'est bon. Si vous voulez des suppléments, nih, www.nihsupp.com avec le code W-U-A-C-V-10. Sinon, ils sont aussi en vente dans tous les shops santé. Yes. Puis Hugo, si on voulait en apprendre un peu plus sur toi, se faire peut-être suivre par toi, pas dans la rue, mais comme en coaching. Où est-ce qu'on te suit? Instagram, Hugo, bon, je suis en performance. Podcast One More Rep. Simon, t'es venu deux fois. Sinon, on a le muscle lab qui est notre nouvelle plateforme de formation et plan d'entraînement. C'est complètement gratuit. On parle de psycho. Il y a des formations de psycho là-dedans. Donc, tout ce qui est les cinq traits de personnalité, il y a une formation là-dessus. Donc, c'est complètement gratuit. Fait que si les gens veulent en apprendre plus. Très hot. C'est une bonne base pour tout ce que tu viens de dire aujourd'hui. Fait que j'encouragerais le monde à aller voir ça. Je pense que si vous avez aimé le podcast aujourd'hui, vous allez probablement aimer cette plateforme-là aussi. Je tiens à dire comme disclaimer parce que je sais que ça peut être psycho, pas pathologique. Tout ce qui est de l'ordre du DSM-5, on ne touche pas à ça. On n'a pas les compétences, on n'a pas le droit. Fait qu'on est vraiment dans tout ce qui est psychologie non pathologique. Comme aurait dit Phil. Je ne suis pas psychologue. Très cool. Merci beaucoup de t'aider placé et d'avoir parlé de ça avec nous autres. On voulait parler aussi comme la science versus bro science de l'entraînement. Finalement, on est parti dans la psychologie tout le podcast. On en fera un autre une autre fois. Ce n'est pas grave. Merci beaucoup de t'aider placé. J'espère que vous avez apprécié. Nous autres, on se revoit pour un autre épisode de Woke Up At Jaws Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.